les demoiselles de bienfilâtre des contes cruels les demoiselles de bienfilâtre a m théodore de banville de la lumière dernière parole de goethe pascal nous dit qu'au point de vue des faits le bien et le mal sont une question de latitude en effet tel acte humain s'appelle crime ici bonne action là-bas et réciproquement ainsi en europe l'on chérit généralement ses vieux parents en certaines tribus de l'amérique on leur persuade de monter sur un arbre puis on secoue cet arbre s'il tombe le devoir sacré de tout bon fils est comme autrefois chez les mécéniens de les assommer sur le champ à grands coups de tomahawk pour leur épargner les soucis de la décrépitude s'ils trouvent la force de se cramponner à quelques branches c'est qu'alors ils sont encore bons à la chasse ou à la pêche et alors on surçoit à leur immolation autre exemple chez les peuples du nord on aime à boire le vin flots rayonnants où dort le cher soleil notre religion nationale nous avertit même que le bon vin réjouit le coeur chez le mahometan voisin au sud le fait est regardé comme un grave délit à sparte le vol était pratiqué et honoré c'était une institution hiératique un complément indispensable à l'éducation de tout l'acédémonien sérieux de là sans doute les grecs en laponie le père de famille tient à honneur que sa fille soit l'objet de toutes les gracieusetés dont peut disposer le voyageur admis à son foyer en bessarabie aussi au nord de la perse et chez les peuplades du kaboul qui vivent dans de très anciens tombeaux si ayant reçu dans quelques sépulcres confortables un accueil hospitalier et cordial vous n'êtes pas au bout de 24 heures du dernier mieux avec toute la progéniture de votre hôte guèbre, parsi ou wahhabite il y a lieu d'espérer qu'on vous arrachera tout bonnement la tête supplice en vogue dans ces climats les actes sont donc indifférents en tant que physique la conscience de chacun les fait seul, bon ou mauvais le point mystérieux qui gît au fond de cet immense malentendu est cette nécessité native où se trouve l'homme de se créer des distinctions et des scrupules de s'interdire telle action plutôt que telle autre selon que le vent de son pays lui aura soufflé celle-ci ou celle-là l'on dirait enfin que l'humanité tout entière a oublié et cherche à se rappeler à tâton on ne sait quelle loi perdue il y a quelques années florissaient orgueil de nos boulevards certains vastes et lumineux cafés situés presque en face d'un de nos théâtres de genre dont le fronton rappelle celui d'un temple païen là se réunissait quotidiennement l'élite de ces jeunes gens qui se sont distingués depuis soit par leurs valeurs artistiques soit par leur incapacité soit par leur attitude dans les jours troubles que nous avons traversés parmi ces derniers il en est même qui ont tenu les rênes du char de l'état comme on le voit ce n'était pas de la petite bière que l'on trouvait dans ce café des mille et une nuits le bourgeois de paris ne parlait de ce pandémonium qu'en baissant le ton souvent de fois le préfet de la ville y jetait négligemment en manière de carte de visite une touffe choisie un bouquet inopiné de sergents de ville ceux-ci de cet air distrait et souriant qui les distingue y épousetaient alors en se jouant du bout de leur sortie de bal les têtes espiègles et mutines c'était une attention qui pour être délicate n'en était pas moins sensible le lendemain il n'y paraissait plus sur la terrasse entre la rangée de fiacres et le vitrage une pelouse de femmes une floraison de chignons échappés du crayon de Guy attiffés de toilettes invraisemblables se prélassaient sur les chaises auprès des guéridons de fer battu peints en verre espérance sur ces guéridons étaient délivrés des breuvages les yeux tenaient de l'émurillon et de la volaille les unes conservaient sur leurs genoux un gros bouquet les autres un petit chien les autres rien vous eussiez dit qu'elles attendaient quelqu'un parmi ces jeunes femmes deux se faisaient remarquer par leur assiduité les habitués de la salle célèbre les nommaient tout court olympe et henriette celles-là venaient dès le crépuscule s'installaient dans une enfractuosité bien éclairée réclamaient plutôt par contenance que par besoin réel un petit verre de vespétreau ou un masagrand puis surveillaient le passant d'un œil méticuleux et c'étaient les demoiselles de bien filâtre leurs parents gens intègres élevés à l'école du malheur n'avaient pas eu le moyen de leur faire goûter les joies d'un apprentissage le métier de ce couple austère consistant principalement à se suspendre à chaque instant avec des attitudes désespérées à cette longue torsade qui correspond à la serrure d'une porte cochère dur métier et pour recueillir à peine éclairsemé quelques deniers à Dieu jamais interne n'étaient sortis pour eux à la loterie aussi bien filâtre maugréait-il en se faisant le matin son petit caramel Olympe et Henriette en pieuses filles comprirent de bonheur qu'il fallait intervenir sœurs de joie depuis leur plus tendre enfance elles consacrèrent le prix de leur veille et de leur sueur à entretenir une aisance modeste il est vrai mais honorable dans la loge Dieu bénit nos efforts disait-elle parfois car on leur avait inculqué de bons principes et tôt ou tard une première éducation basée sur des principes solides porte ses fruits lorsqu'on s'inquiétait de savoir si leur labeur excessif quelquefois n'altérait pas leur santé elle répondait évasivement avec cet air doux et embarrassé de la modestie et en baissant les yeux il y a des grâces d'état les demoiselles de bien filâtre étaient comme on dit de ces ouvrières qui vont en journée la nuit elles accomplissaient aussi dignement qu'au possible vu certains préjugés du monde une tâche ingrate souvent pénible elles n'étaient pas de ces désœuvrés qui proscrivent comme déshonorant le saint calus du travail et n'en rougissaient point on citait on citait d'elles plusieurs beaux traits dont la cendre de Montillon avait dû tressaillir dans son beau cénotaf un soir entre autres elles avaient rivalisé des mulations et s'étaient surpassées elles-mêmes pour solder la sépulture d'un vieux oncle lequel ne leur avait cependant légué que le souvenir de taloches variées dont la distribution avait eu lieu naguère au jour de leur enfance aussi était-elle vue d'un bon oeil par tous les habitués de la salle estimable parmi lesquels se trouvaient des gens qui ne transigeaient pas un signe amical un bonsoir de la main répondait toujours à leur regard et à leur sourire jamais personne ne leur avait adressé un reproche ni une plainte chacun reconnaissait que leur commerce était doux affable bref elles ne devaient rien à personne faisaient honneur à tous leurs engagements et pouvaient par conséquent porter haut la tête exemplaire elle mettait de côté pour l'imprévu pour quand les temps seraient durs pour se retirer honorablement des affaires un jour rangée elle fermait le dimanche en fille sage elle ne prêtait point l'oreille aux propos des jeunes muguets qui ne sont bon qu'à détourner les jeunes filles de la voie rigide du devoir et du travail elle pensait qu'aujourd'hui la lune seule est gratuite en amour leurs devises étaient célérité sécurité discrétion et sur leur carte de visite elles ajoutaient spécialité un jour la plus jeune Olympe tourna mal jusqu'alors irréprochable cette malheureuse enfant écouta les tentations auxquelles l'exposait plus que d'autres qui la blameront trop vite peut-être le milieu où son état la contraignait de vivre bref elle fit une faute elle éma ce fut sa première faute mais qui donc a son délabime où peut nous entraîner une première faute un jeune étudiant candide beau doué d'une âme artiste et passionnée mais pauvre comme Job un nommé Maxime dont nous taisons le nom de famille lui conta des douceurs et la mit à mal il inspira la passion céleste à cette pauvre enfant qui vu sa position n'avait pas plus de droits à l'éprouver qu'Ève a mangé le fruit divin de l'arbre de la vie de ce jour tous ses devoirs furent oubliés tout alla sans ordre et alla des bandades lorsqu'une fillette a l'amour en tête va te faire l'enlère et sa soeur hélas cette noble Henriette qui maintenant pliait comme on dit sous le fardeau parfois elle se prenait la tête dans les mains doutant de tout de la famille des principes de la société même ce sont des mots criait-elle un jour elle avait rencontré olympe vêtue d'une petite robe noire en cheveux et une petite jatte de fer blanc à la main Henriette en passant sans faire semblant de la reconnaître lui avait dit très bas ma soeur votre conduite est inqualifiable respectez au moins les apparences peut-être par ces paroles espérait-elle un retour vers le bien tout fut inutile Henriette sentit qu'Olympe était perdue elle rougit et passa le fait est qu'on avait jasé dans la salle honorable le soir lorsque Henriette arrivait seule ce n'était plus le même accueil il y a des solidarités elle s'apercevait de certaines nuances humiliantes on lui marquait plus de froideur depuis la nouvelle de la malversation d'Olympe fière elle souriait comme le jeune spartiate dont un renard déchirait la poitrine mais en ce coeur sensible et droit tous ses coups portaient pour la vraie délicatesse un rien fait plus de mal souvent que l'outrage grossier et sur ce point Henriette était d'une sensibilité de sensitive comme elle dut souffrir et le soir donc au souper de la famille le père et la mère baissant la tête mangeaient en silence on ne parlait point de l'absente au dessert au moment de la liqueur Henriette et sa mère après s'être jetés un regard à la dérobée et avoir essuyé une larme respective avaient un muet serrement de main sous la table et le vieux portier désaccordé tirait alors le cordon sans motif pour dissimuler quelques pleurs parfois brusque et en détournant la tête il portait la main à sa boutonnière comme pour en arracher de vagues décorations une fois même le suisse tenta de recouvrer sa fille morne il prit sur lui de gravir les quelques étages du jeune homme là je désirerais ma pauvre enfant sanglota-t-il monsieur répondit Maxime je l'aime et vous prie de m'accorder sa main misérable s'était exclamé bien filâtre en s'enfuyant révolté de ce cynisme Henriette avait épuisé le calice il fallait une dernière tentative elle se résigna donc à risquer tout même le scandale un soir elle apprit que la déplorable olympe devait venir au café régler une ancienne petite dette elle prévint sa famille et l'on se dirigea vers le café lumineux pareil à la malonia déshonorée par thibère et se présentant devant le sénat romain pour accuser son violateur avant de se poignarder en son désespoir Henriette entra dans la salle des austères le père et la mère par dignité restèrent à la porte on prenait le café à la vue d'Henriette les physionomies s'aggravèrent d'une certaine sévérité mais comme on s'aperçut qu'elle voulait parler les longues plaquettes des journaux s'abaissèrent sur les tables de marbre et il se fit un religieux silence il s'agissait de juger l'on distinguait dans un coin honteuse et se faisant presque invisible Olympe et sa petite robe noire à une petite table isolée Henriette parla pendant son discours on entrevoyait à travers le vitrage les bienfilâtres inquiets qui regardaient sans entendre à la fin le père n'y put tenir il entrebâilla la porte et penché l'oreille au guet la main sur le bouton de la serrure il écoutait et des lampeaux de phrases lui arrivaient lorsque Henriette élevait un peu la voix l'on se devait à ses semblables une telle conduite c'était se mettre à dos tous les gens sérieux un galopin qui ne lui donne pas un radis un vaut rien l'ostracisme qui pesait sur elle dégagé sa responsabilité une fille qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins qui baille aux grues qui n'a guère encore tenait le haut du pavé elle espérait que la voix de ces messieurs plus autorisés que la sienne que les conseils de leur vieille expérience éclairée ramèneraient à des idées plus saines et plus pratiques on n'est pas sur la terre pour s'amuser elle les suppliait de s'entremettre elle avait fait appel à des souvenirs d'enfance à la voix du sang tout avait été vain rien ne vibrait plus en elle une fille perdue et quelle aberration hélas à ce moment le père entra courbé dans la salle honorable à l'aspect du malheur immérité tout le monde se leva il est de certaines douleurs qu'on ne cherche pas à consoler chacun vint en silence serrer la main du digne vieillard pour lui témoigner discrètement de la part qu'on prenait à son infortune Olympe se retira honteuse et pâle elle avait hésité un instant se sentant coupable à se jeter dans les bras de la famille et de l'amitié toujours ouverts au repentir mais la passion l'avait emporté un premier amour jette dans le coeur de profondes racines qui étouffe jusqu'au germe des sentiments antérieurs toutefois l'esclandre avait eu dans l'organisme d'Olympe un retentissement fatal sa conscience bourrelée se révoltait la fièvre la prit le lendemain elle se mit au lit elle mourait de honte littéralement le moral tuait le physique la lame usait le fourreau couchée dans sa petite chambrette et sentant les approches du trépas elle appela de bonnes âmes voisines lui amenèrent un ministre du ciel l'une d'entre elles émit cette remarque qu'Olympe était faible et avait besoin de prendre des fortifications une fille à tout faire lui monta donc à potage le prêtre parut le vieil ecclésiastique s'efforça de la calmer par des paroles de paix d'oubli et de miséricorde j'ai eu un amant murmurait Olympe s'accusant ainsi de son déshonneur elle omettait toutes les pécadilles les murmures les impatiences de sa vie cela seulement lui venait à l'esprit c'était l'obsession un amant pour le plaisir sans rien gagner là était le crime elle ne voulait pas atténuer sa faute en parlant de sa vie antérieure jusque-là toujours pure et toute d'abnégation elle sentait bien que là elle était irréprochable mais cette honte où elle succombait d'avoir fidèlement gardé de l'amour à un jeune homme sans position et qui suivant l'expression exacte et vengeresse de sa soeur ne lui donnait pas un radis Henriette qui n'avait jamais failli lui apparaissait comme dans une gloire elle se sentait condamnée et redoutait les foudres du souverain juge vis-à-vis duquel elle pouvait se trouver face à face d'un moment à l'autre l'ecclésiastique habitué à toutes les misères humaines attribuait au délire certains points qui lui paraissaient inexplicables diffus même dans la confession d'Olympe il y eut là peut-être un quiproquo certaines expressions de la pauvre enfant ayant rendu l'abbé rêveur deux ou trois fois mais le repentir le remords étant le point unique dont il devait se préoccuper peu importait le détail de la faute la bonne volonté de la pénitente sa douleur sincère suffisait au moment donc où il allait élever la main pour absoudre la porte s'ouvrit bruyamment c'était Maxime splendide l'air heureux et rayonnant la main pleine de quelques écus et de trois ou quatre Napoléons qu'il faisait danser et sonner triomphalement sa famille s'était exécutée à l'occasion de ses examens c'était pour ses inscriptions Olympe sans remarquer d'abord cette significative circonstance atténuante étendit avec horreur ses bras vers lui Maxime s'était arrêté stupéfait de ce tableau courage mon enfant murmura le prêtre qui crut voir dans le mouvement d'Olympe un adieu définitif à l'objet d'une joie coupable et immodeste en réalité c'était seulement le crime de ce jeune homme qu'elle repoussait et ce crime était de n'être pas sérieux mais au moment où l'auguste pardon descendait sur elle un sourire céleste illumina ses traits innocents le prêtre pensa qu'elle se sentait sauvée et que d'obscures visions séraphiques transparaissaient pour elle sur les mortelles ténèbres de la dernière heure Olympe en effet venait de voir vaguement les pièces du métal sacré reluire entre les doigts transfigurés de maxime ce fut seulement alors qu'elle sentit les effets salutaires des miséricordes suprêmes un voile se déchira c'était le miracle par ce signe évident elle se voyait pardonner d'en haut et racheter éblouie la conscience apaisée elle ferma les paupières comme pour se recueillir avant d'ouvrir ses ailes vers les bleus infinis puis ses lèvres s'entrouvrirent et son dernier souffle s'exhala comme le parfum d'alice en murmurant ses paroles d'espérance il a éclairé fin des demoiselles de bien filâtre enregistrée par Nadine Eckert-Boulet Véra des contes cruels ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Nadine Eckert-Boulet Contes cruels par Auguste de Villiers de Lille-Adam Véra à Madame la Comtesse tous moins la forme du corps lui est plus essentielle que sa substance la physiologie moderne l'amour est plus fort que la mort a dit Salomon oui son mystérieux pouvoir est illimité c'était à la tombée d'un soir d'automne en ces dernières années à Paris vers le sombre faubourg Saint-Germain des voitures allumées déjà roulaient attardées après l'heure du bois l'une d'elles s'arrêta devant le portail d'un vaste hôtel seigneurial entouré de jardins séculaires le cintre était surmonté de l'écusson de pierre aux armes de l'antique famille des Comtes d'Atoll savoir d'azur à l'étoile abîmée d'argent avec la devise Palida Victrix sous la couronne retroussée d'Hermine au bonnet princier les lourds battants s'écartèrent un homme de trente à trente-cinq ans en deuil au visage mortellement pâle descendit sur le perron de taciturnes serviteurs élevaient des flambeaux sans les voir il gravit les marches et entra c'était le Comte d'Atoll chancelant il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où le matin même il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes en des flots de baptistes sa dame de volupté sa palissante épousée verra son désespoir en haut la douce porte tourna sur le tapis il souleva la tenture tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille la mort subite avait foudroyé la nuit dernière sa bien-aimée s'était évanouie en des joies si profondes s'était perdue en de si exquises étreintes que son cœur brisé de délices avait défailli ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'une pourpre mortelle à peine avait-elle eu le temps de donner à son époux un baiser d'adieu en souriant sans une parole puis ses longs cils comme des voiles de deuil s'étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux la journée son nom était passé vers midi le comte d'atoll après l'affreuse cérémonie du caveau familial avait congédié au cimetière la noire escorte puis se renfermant seul avec l'ensevelie entre les quatre murs de marbre il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée de l'encens brûlait sur un trépied devant le cercueil une couronne lumineuse de lampes au chevet de la jeune défunte l'étoilait lui debout songeur avec l'unique sentiment d'une tendresse sans espérance était demeuré là tout le jour sur les six heures au crépuscule il était sorti du lieu sacré en refermant le sépulcre il avait arraché de la serrure la clef d'argent et se haussant sur la dernière marche du seuil il l'avait jeté doucement dans l'intérieur du tombeau il l'avait lancé sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail pourquoi ceci à coup sûr d'après quelques résolutions mystérieuses de ne plus revenir et maintenant il revoyait la chambre veuve la croisée sous les vastes draperies de cachemires mauves broches et d'or était ouverte un dernier rayon du soir illuminait dans un cadre de bois ancien le grand portrait de la trépassée le comte regarda autour de lui la robe jetée la veille sur un fauteuil sur la cheminée les bijoux le collier de perles l'éventail à demi fermé les lourds flacons de parfum qu'elle ne respirerait plus sur le lit d'ébène aux colonnes tordues resté défait auprès de l'oreiller où la place de la tête adorée et divine était visible encore au milieu des dentelles il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l'aile un instant le piano ouvert supportant une mélodie inachevée à jamais les fleurs indiennes cueillies par elles dans la serre et qui se mouraient dans de vieux vases de saxes et au pied du lit sur une fourrure noire les petites mules de velours oriental sur lesquelles une devise rieuse de verra brillait brodée en perles qui verra verra l'aimera les pieds nus de la bien-aimée y jouaient hier matin baisés à chaque pas par le duvet des cygnes et là là dans l'ombre la pendule dont il avait brisé le ressort pour qu'elle ne sonna plus d'autres heures ainsi elle était partie où donc ? vivre maintenant ? pour quoi faire ? c'était impossible absurde et le comte s'abîmait en des pensées inconnues il songeait à toute l'existence passée six mois s'étaient écoulés depuis ce mariage n'était-ce pas à l'étranger au bal d'une ambassade qu'il l'avait vue pour la première fois ? oui cet instant ressuscitait devant ses yeux très distincts elle lui apparaissait là radieuse ce soir-là leurs regards s'étaient rencontrés ils s'étaient reconnus intimement de pareille nature et devant s'aimer à jamais les propos décevants les sourires qui observent les insinuations toutes les difficultés que suscite le monde pour retarder l'inévitable félicité de ceux qui s'appartiennent s'étaient évanouis devant la tranquille certitude qu'ils eurent à l'instant même l'un de l'autre verra lassé des fadeurs cérémonieuses de son entourage était venu vers lui dès la première circonstance contrariante simplifiant ainsi d'auguste façon les démarches banales où se perd le temps précieux de la vie oh comme aux premières paroles les vaines appréciations des indifférents à leur égard leur semblèrent une volée d'oiseaux de nuit rentrant dans les ténèbres quel sourire ils échangèrent quel ineffable embrassement cependant leur nature était des plus étranges en vérité c'étaient deux êtres doués de sens merveilleux mais exclusivement terrestres les sensations se prolongeaient en eux avec une intensité inquiétante ils s'y oubliaient eux-mêmes à force de les éprouver par contre certaines idées celles de l'âme par exemple de l'infini de dieu même étaient comme voilées à leur entendement la foi d'un grand nombre de vivants aux choses surnaturelles n'était pour eux qu'un sujet de vagues étonnements lettres closes dont ils ne se préoccupaient pas n'ayant pas qualité pour condamner ou justifier aussi reconnaissant bien que le monde leur était étranger ils s'étaient isolés aussitôt leur union dans ce vieux et sombre hôtel où l'épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors là les deux amants s'ensevelirent dans l'océan de ces joies languides et perverses où l'esprit se mêle à la chair mystérieuse ils épuisèrent la violence des désirs les frémissements et les tendresses éperdues ils devinrent le battement de l'être l'un de l'autre en eux l'esprit pénétrait si bien le corps que leur forme leur semblait intellectuelle et que les baisers mailles brûlantes les enchaînaient dans une fusion idéale long éblouissement tout à coup le charme se rompait l'accident terrible les désunissait leurs bras s'étaient désenlacés quelle ombre lui avait pris sa chair morte ? morte ? non est-ce que l'âme des violoncelles est emportée dans le cri d'une corde qui se brise ? les heures passèrent il regardait par la croisée la nuit qui s'avançait dans les cieux et la nuit lui apparaissait personnelle elle lui semblait une reine marchand avec mélancolie dans l'exil et l'agrafe de diamant de sa tunique de deuil Vénus seule brillait au-dessus des arbres perdue au fond de l'azur sévéra pensa-t-il à ce nom prononcé tout bas il tressaillit en homme qui s'éveille puis se dressant regarda autour de lui les objets dans la chambre étaient maintenant éclairés par une lueur jusqu'alors imprécise celle d'une veilleuse bleuissant les ténèbres et que la nuit montée au firmament faisait apparaître ici comme une autre étoile c'était la veilleuse au senteur d'encens d'un iconostase reliquaire familial de véra le triptyque d'un vieux bois précieux était suspendu par sa sparterie russe entre la glace et le tableau un reflet des ors de l'intérieur tombait vacillant sur le collier parmi les joyaux de la cheminée le plein imbe de la madone en habit de ciel brillait rosacé de la croix byzantine dont les fins et rouges linéament fondus dans le reflet ombrait d'une teinte de sang l'orient ainsi allumé des perles depuis l'enfance verra plaignait de ses grands yeux le visage maternel et si pur de l'héréditaire madone et de sa nature hélas ne pouvant lui consacrer qu'un superstitieux amour le lui offrait parfois naïve pensivement lorsqu'elle passait devant la veilleuse le comte à cette vue touché de rappels douloureux jusqu'au plus secret de l'âme se dressa souffla vite la lueur sainte et à tâtons dans l'ombre étendant la main vers une torsade sonna un serviteur parut c'était un vieillard vêtu de noir il tenait une lampe qu'il posa devant le portrait de la comtesse lorsqu'il se retourna ce fut avec un frisson de superstitieuse terreur qu'il vit son maître debout et souriant comme si rien ne se fût passé Raymond dit tranquillement le comte ce soir nous sommes accablés de fatigue la comtesse et moi tu serviras le souper vers dix heures à propos nous avons résolu de nous isoler davantage ici dès demain aucun de mes serviteurs hors toi ne doit passer la nuit dans l'hôtel tu leur remettras les gages de trois années et qu'ils se retirent puis tu fermeras la barre du portail tu allumeras les flambeaux en bas dans la salle à manger tu nous suffiras nous ne recevrons personne à l'avenir le vieillard tremblait et le regardait attentivement le comte alluma un cigare et descendit au jardin le serviteur pensa d'abord que la douleur trop lourde trop désespérée avait égaré l'esprit de son maître il le connaissait depuis l'enfance il comprit à l'instant que le heure d'un réveil trop soudain pouvait être fatal à ce somnambule son devoir d'abord était le respect d'un tel secret il baissa la tête une complicité dévouée à ce religieux rêve obéir continuer de les servir sans tenir compte de la mort quelle étrange idée tiendrait-elle une nuit demain demain hélas ah qui savait peut-être projet sacré après tout de quel droit réfléchissait-il il sortit de la chambre exécuta les ordres à la lettre et le soir même l'insolite existence commença il s'agissait de créer un mirage terrible la gêne des premiers jours s'effaça vite raymond d'abord avec stupeur puis par une sorte de déférence et de tendresse s'était ingénie si bien à être naturel que trois semaines ne s'étaient pas écoulées qu'il se sentit par moments presque dupe lui-même de sa bonne volonté l'arrière-pensée pâlissait parfois éprouvant une sorte de vertige il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte il se prenait à ce jeu funèbre et oubliait à chaque instant la réalité bientôt il lui fallut plus d'une réflexion pour se convaincre et se ressaisir il vit bien qu'il finirait par s'abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le comte pénétrait peu à peu l'atmosphère autour d'eux il avait peur une peur indécise douce dathol en effet vivait absolument dans l'inconscience de la mort de sa bien-aimée il ne pouvait que la trouver toujours présente tant la forme de la jeune femme était mêlée à la sienne tantôt sur un banc du jardin les jours de soleil il lisait à haute voix les poésies qu'elle aimait tantôt le soir auprès du feu les deux tasses de thé sur un guéridon il causait avec l'illusion souriante assise à ses yeux sur l'autre fauteuil les jours les nuits les semaines s'envolèrent ni l'un ni l'autre ne savaient ce qu'ils accomplissaient et des phénomènes singuliers se passaient maintenant où il devenait difficile de distinguer le point où l'imaginaire et le réel étaient identiques une présence flottait dans l'air une forme s'efforçait de transparaître de se tramer sur l'espace devenu indéfinissable d'atoll vivait double en illuminé un visage doux et pâle entrevu comme l'éclair entre deux clins d'yeux un faible accord frappé au piano tout à coup un baiser qui lui fermait la bouche au moment où il allait parler des affinités de pensée féminines qui s'éveillaient en lui en réponse à ce qu'il disait un dédoublement de lui-même tel qu'il sentait comme en un brouillard fluide le parfum vertigineusement doux de sa bien-aimée auprès de lui et la nuit entre la veille et le sommeil des paroles entendues très bas tout l'avertissait c'était une négation de la mort élevée enfin à une puissance inconnue une fois d'atolle la sentit et la vit si bien auprès de lui qu'il la prit dans ses bras mais ce mouvement la dissipa enfin murmura-t-il en souriant et il se rendormit comme un amant boudé par sa maîtresse rieuse et ensommeillée le jour de sa fête il plaça par plaisanterie une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de vérin puisqu'elle se croit morte dit-il grâce à la profonde et toute puissante volonté de m d'atolle qui à force d'amour forgeait la vie et la présence de sa femme dans l'autel solitaire cette existence avait fini par devenir d'un charme sombre et persuadeur raymond lui-même n'éprouvait plus aucune épouvante s'étant graduellement habitué à ses impressions une robe de velours noir aperçue au détour d'une allée une voix rieuse qu'il appelait dans le salon un coup de sonnette le matin à son réveil comme autrefois tout cela lui était devenu familier on eût dit que la morte jouait à l'invisible comme une enfant elle se sentait aimée tellement c'était bien naturel une année s'était écoulée le soir de l'anniversaire le comte assis auprès du feu dans la chambre de verra venait de lui lire un fablio florentin calimac il ferma le livre puis en se servant du thé touchca dit-il te souviens-tu de la vallée des roses des bords de la lane du château des quatre tours cette histoire te les a rappelés n'est-ce pas il se leva et dans la glace bleuâtre il se vit plus pâle qu'à l'ordinaire il prit un bracelet de perles dans une coupe et regarda les perles attentivement verra ne les avait-elle pas ôtées de son bras tout à l'heure avant de se dévêtir les perles étaient encore tièdes et leur orient plus adouci comme par la chaleur de sa chair et l'opale de ce collier sibérien qui aimait aussi le beau sein de verra jusqu'à pâlir maladivement dans son treillis d'or lorsque la jeune femme l'oubliait pendant quelque temps autrefois la comtesse aimait pour cela cette pierrerie fidèle ce soir l'opale brillait comme si elle venait d'être quittée et comme si le magnétisme exquis de la belle morte la pénétrait encore en reposant le collier et la pierre précieuse le comte toucha par hasard le mouchoir de baptiste dont les gouttes de sang étaient humides et rouges comme des œillets sur de la neige là sur le piano qui donc avait tourné la page finale de la mélodie d'autrefois quoi la veilleuse sacrée s'était rallumée dans le reliquaire oui sa flamme dorée éclairait mystiquement le visage aux yeux fermés de la madone et ses fleurs orientales nouvellement cueillies qui s'épanouissaient là dans les vieux vases de saxe quelles mains venaient de les y placer la chambre semblait joyeuse et douée de vie d'une façon plus significative et plus intense que d'habitude mais rien ne pouvait surprendre le comte cela lui semblait tellement normal qu'il ne fit même pas attention que l'heure sonnait à cette pendule arrêtée depuis une année ce soir-là cependant on eût dit que du fond des ténèbres la comtesse vera s'efforçait adorablement de revenir dans cette chambre tout embaumée d'elle elle y avait laissé tant de sa personne tout ce qui avait constitué son existence l'y attirait son charme y flottait les longues violences faites par la volonté passionnée de son époux y devaient avoir desserré les vagues liens de l'invisible autour d'elle elle y était nécessité tout ce qu'elle aimait c'était là elle devait avoir envie de venir se sourire encore en cette glace mystérieuse où elle avait tant de fois admiré son lilial visage la douce morte là-bas avait tressaillé certes dans ses violettes sous les lampes éteintes la divine morte avait frémi dans le caveau toute seule en regardant la clé d'argent jetée sur les dalles elle voulait s'en venir vers lui aussi et sa volonté se perdait dans l'idée de l'encens et d'isolement la mort n'est une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux mais la mort et les cieux et la vie pour elle n'était-ce pas leur embrassement et le baiser solitaire de son époux attirait ses lèvres dans l'ombre et le son passé des mélodies les paroles enivrées de jadis les étoffes qui couvraient son corps et en gardaient le parfum ces pierreries magiques qui la voulaient dans leur obscure sympathie et surtout l'immense et absolue impression de sa présence opinion partagée à la fin par les choses elles-mêmes tout l'appelait là l'attirait là depuis si longtemps et si insensiblement que guérit enfin de la dormante mort il ne manquait plus qu'elle seule ah les idées sont des êtres vivants le comte avait creusé dans l'air la forme de son amour et il fallait bien que ce vide fût comblé par le seul être qui lui était homogène autrement l'univers aurait croulé l'impression passa en ce moment définitive, simple, absolue qu'elle devait être là dans la chambre il en était aussi tranquillement certain que de sa propre existence et toutes les choses autour de lui étaient saturées de cette conviction on l'y voyait et comme il ne manquait plus que Vera elle-même tangible, extérieure il fallut bien qu'elle s'y trouvât et que le grand songe de la vie et de la mort entrouvrit un moment ses portes aux infinies le chemin de résurrection était envoyé par la foi jusqu'à elle un frais éclat de rire musical éclaira de sa joie le lit nuptial le comte se retourna et là, devant ses yeux faite de volonté et de souvenirs accoudée, fluide, sur l'oreiller de dentelle sa main soutenant ses lourds cheveux noirs sa bouche délicieusement entrouverte en un sourire tout en paradis et de volupté belle à en mourir enfin la comtesse Vera le regardait un peu endormie encore Roger, dit-elle d'une voix lointaine il vint auprès d'elle leurs lèvres s'unirent dans une joie divine oublieuse, immortelle et ils s'aperçurent, alors qu'ils n'étaient, réellement qu'un seul être les heures effleurèrent d'un vol étranger cette extase où se mêlait, pour la première fois la terre et le ciel tout à coup, le comte d'Atoll tressaillit comme frappé d'une réminiscence fatale « Ah ! maintenant je me rappelle ! » dit-il « Qu'ai-je donc ? » « Mais tu es morte ! » A l'instant même, à cette parole, la mystique veilleuse de l'iconostase s'éteignit. Le pâle petit jour du matin, d'un matin banal, grisâtre et pluvieux, filtra dans la chambre par les interstices des rideaux. Les bougies blémirent et s'éteignirent, laissant fumer acrement leurs mèches rouges. Le feu disparut sous une couche de cendres tiède. Les fleurs se fanèrent et se desséchèrent en quelques moments. Le balancier de la pendule reprit graduellement son immobilité. La certitude de tous les objets s'envola subitement. L'opale, morte, ne brillait plus. L'étage de sang s'était fané aussi, sur la Baptiste, auprès d'elle. Et s'effaçant entre les bras désespérés qui voulaient en vain l'étreindre encore, l'ardente et blanche vision rentra dans l'air et s'y perdit. Un faible soupir d'adieu, distinct, lointain, parvint jusqu'à l'âme de Roger. Le comte se dressa. Il venait de s'apercevoir qu'il était seul. Son rêve venait de se dissoudre d'un seul coup. Il avait brisé le magnétique fil de sa trame radieuse avec une seule parole. L'atmosphère était, maintenant, celle des défunts. Comme ces larmes de verre, agrégées illogiquement, et cependant si solides qu'un coup de maillet sur leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombent en une subite et impalpable poussière si l'on en casse l'extrémité plus fine que la pointe d'une aiguille, tout s'était évanoui. Oh ! murmura-t-il, c'est donc fini. Perdue, toute seule. Quelle est la route, maintenant, pour parvenir jusqu'à toi ? Indique-moi le chemin qui peut me conduire vers toi. Soudain, comme une réponse, un objet brillant tomba du lit nuptial sur la noire fourrure, avec un bruit métallique. Un rayon de l'affre jour terrestre l'éclaira. L'abandonné se baissa, le saisit, et un sourire sublime illumina son visage en reconnaissant cet objet. C'était la clé du tombeau. Vox populi, des contes cruels. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Compte cruel par Auguste de Villiers de Lille-Adam. Vox populi. A M. le comte de Lille. Le soldat prussien fait son café dans une lanterne sourde. Le sergent Hoff. Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici douze ans de subis depuis cette vision. Un soleil d'été brisait ses longues flèches d'or sur les toits et les dômes de la vieille capitale. Des myriades de vitres se renvoyaient des éblouissements. Le peuple, baigné d'une poudreuse lumière, encombrait les rues pour voir l'armée. Assis devant la grille du parvis Notre-Dame sur un haut pliant de bois et les genoux croisés en deux noirs haillons, le centenaire mendiant, doyen de la misère de Paris, face de deuil au teint de cendre, peau sillonnée de rides couleur de terre, main jointe sous l'écriteau qui consacrait légalement sa cécité, offrait son aspect d'ombre au tédéum de la fête environnante. Tout ce monde, n'était-ce pas son prochain ? Les passants en joie, n'étaient-ce pas ses frères ? À coup sûr, espèce humaine ! D'ailleurs, cette hôte du souverain portail n'était pas dénuée de tout bien. L'État lui avait reconnu le droit d'être aveugle. Propriétaire de ce titre et de la respectabilité inhérente à ce lieu des aumônes sûres qu'officiellement il occupait, possédant enfin qualité d'électeur, c'était notre égal, à la lumière près. Et cet homme, sorte d'attardé chez les vivants, articulait de temps à autre une plainte monotone, syllabisation évidente du profond soupir de toute sa vie. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît ! » Autour de lui, sous les puissantes vibrations tombées du beffroi, dehors, là-bas, au-delà du mur de ses yeux, des piétinements de cavalerie, et par éclat, des sonneries au chant, des acclamations mêlées au salve des invalides, aux cris fiers des commandements, des bruissements d'acier, des tonnerres de tambours scandant des défilés interminables d'infanterie, toute une rumeur de gloire lui arrivait. Son nouille suraiguë percevait jusqu'à des flottements d'étendards aux lourdes franges frôlant des cuirasses. Dans l'entendement du vieux captif de l'obscurité, mille éclairs de sensations, pressentis et indistinctes, s'évoquaient. Une divination l'avertissait de ce qui enfiévrait les cœurs et les pensées dans la ville. Et le peuple, fasciné comme toujours par le prestige qui sort pour lui des coups d'audace et de fortune, proférait, en clameur, ce vœu du moment. « Vive l'Empereur ! » Mais entre les accalmis de toute cette triomphale tempête, une voix perdue s'élevait du côté de la grille mystique. Le vieux homme, la nuque renversée contre le pilori de ses barreaux, roulant ses prunelles mortes vers le ciel, oublié de ce peuple dont il semblait seul exprimer le vœu véritable, le vœu caché sous les ouras, le vœu secret et personnel, psalmodiait, augura l'intercesseur, sa phrase maintenant mystérieuse. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît ! » Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici dix ans d'envolée depuis le soleil de cette fête. Même bruit, même voix, même fumée. Une sourdine toutefois tempérait alors le tumulte de l'allégresse publique. Une ombre aggravait les regards. Les salves convenues de la plate-forme du pritanné se compliquaient cette fois du grondement éloigné des batteries de nos forts. Et étant dans l'oreille, le peuple cherchait à discerner déjà dans l'écho la réponse des pièces ennemies qui s'approchaient. Le gouverneur passait, adressant à tous mains sourires et guidé par l'amble trotteur de son fin cheval. Le peuple, rassuré par cette confiance que lui inspire toujours une tenue irréprochable, alternait de chants patriotiques les applaudissements tout militaires dont il honorait la présence de ce soldat. Mais les syllabes de l'ancien vivat furieux s'étaient modifiées. Le peuple, éperdu, proférait ce vœu du moment. « Vive la République ! » Et là-bas, du côté du seuil sublime, on distinguait toujours la voix solitaire de Lazare. Le diseur de l'arrière-pensée populaire ne modifiait pas, lui, la rigidité de sa fixe plainte. Âme sincère de la fête, levant au ciel ses yeux éteints, il s'écriait, entre des silences et avec l'accent d'une constatation, « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît ! » Grande revue aux Champs-Élysées, ce jour-là. Voici neuf ans de supportés depuis ce soleil trouble. Oh ! même rumeur, même fracas d'armes, même hennissement ! Plus assourdis encore toutefois que l'année précédente, criart pourtant. « Vive la commune ! » clamait le peuple au vent qui passe. Et la voix du séculaire élu de l'infortune redisait toujours là-bas, au seuil sacré, son refrain rectificateur de l'unique pensée de ce peuple. Hochant la tête vers le ciel, il gémissait dans l'ombre. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît ! » Et deux lunes plus tard, alors qu'aux dernières vibrations du tocsin, le généralissime des forces régulières de l'État passait en revue ses deux cents mille fusils, hélas encore fumant de la triste guerre civile. Le peuple, terrifié, criait, en regardant brûler au loin les édifices, « Vive le maréchal ! » Là-bas, du côté de la salubre enceinte, l'immuable voix, la voix du vétéran de l'humaine misère, répétait sa machinalement douloureuse et impitoyable obsécration. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît ! » Et depuis, d'année en année, de revues en revues, de vociférations en vociférations, quel que fût le nom jeté au hasard de l'espace par le peuple en ces vivas, ceux qui écoutent attentivement les bruits de la terre ont toujours distingué au plus fort des révolutionnaires clameurs et défaites belliqueuses qui s'en suivent, la voix lointaine, la voix vraie, l'intime voix du symbolique mendiant terrible, du veilleur de nuit criant l'heure exacte du peuple, de l'incorruptible factionnaire de la conscience des citoyens, de celui qui restitue intégralement la prière occulte de la foule et en résume le soupir. Pontif inflexible de la fraternité, ce titulaire autorisé de la cécité physique n'a jamais cessé d'implorer, en médiateur inconscient, la charité divine pour ses frères de l'intelligence. Et lorsque, enivré de fanfares, de cloches et d'artilleries, le peuple, troublé par ses vacarmes flatteurs, essayant vain de se masquer à lui-même son vœu véritable sous n'importe quelle syllabe mensongèrement enthousiaste, le mendiant, lui, la face au ciel, les bras levés, à tâtons, dans ses grandes ténèbres, se dressent au seuil éternel de l'église et d'une voix de plus en plus lamentable, mais qui semble porter au-delà des étoiles, continue de crier sa rectification de prophète. Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Fin de Vox Populi Enregistré par Ezwa en Belgique en avril 2009 Deux augures des contes cruels Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine Eckert-Boulet Contes cruels par Auguste de Villiers de Lilladans Deux augures Surtout Pas de génie Devise moderne Jeunes gens de France âmes de penseurs et d'écrivains maîtres d'un art futur Jeunes créateurs qui venez l'éclair au front confiants en votre foi nouvelle déterminez à prendre s'il le faut cette devise par exemple que je vous offre Endurer pour durer Vous qui perdus encore sous votre lampe d'étude en quelque froide chambre de la capitale Vous êtes dit tout bas Ô presse puissante à moitié milliers de feuilles où j'écrirai des pensées d'une beauté nouvelle Vous avez le légitime espoir qu'il vous sera permis d'y parler selon ce que vous avez mission de dire et non d'y ressasser ce que la cohue en démence veut qu'on lui dise Vous pensez humbles et pauvres que vos pages de lumière jetées à l'humanité pailleront au moins le prix de votre pain quotidien et l'huile de vos veilles Eh bien écoutez le colloque bizarre et d'apparence paradoxale quoique du plus incontestable des réalismes qui s'est établi récemment entre un directeur certain de l'une de ces gazettes et l'un de nos amis lequel s'était déguisé un jour par curiosité en aspirant journaliste Cette scène ayant l'air en mon esprit de se passer toujours et toutes autres de ce genre ne devant être au fond tacite ou parlée que la monnaie de celle-là l'éternel je me vois contraint ô vous qui êtes prédestiné à la rénover vous-même de la placer au présent de l'indicatif Pénétrons-en ce cabinet presque toujours d'un si beau verre où le directeur un de ces hommes qui traite les honnêtes bourgeois de matière abonnable est assis devant la table un coude appuyé sur le bras de son fauteuil le menton dans la main paraissant méditer et jouant négligeamment de l'autre main avec le traditionnel couteau d'ivoire apparaît un garçon de salle il remet une carte à ce penseur celui-ci l'apprend il jette un coup d'oeil distrait puis ose d'inquiets sourcils et après un tressaillement léger se remettant un inconnu murmure-t-il peu quelques gascons se vantant pour arriver jusqu'à moi tout le monde est connu aujourd'hui percé à jour et quelle mine a ce monsieur c'est un jeune homme monsieur diable faites entrer l'instant d'après apparaît notre jeune ami le directeur se lève et de sa voix la plus engageante c'est bien à un inconnu que j'ai l'honneur de parler murmure-t-il jamais je n'eus s'osé me présenter sans ce titre répond le soi-disant plumitif veuillez bien prendre la peine de vous asseoir je viens vous offrir une petite chronique d'actualité un peu leste naturellement cela va sans dire venons au fait votre prix serait de combien la ligne mais de trois francs à trois francs cinquante n'est-ce pas répond gravement le néophyte soubresaut du directeur permettez le montépin le hugo même le dutérail enfin ne se paye pas ce taux-là réplique-t-il le jeune homme se lève et d'un ton froid je vois que monsieur le directeur oublie que je suis totalement inconnu dit-il un silence rasseyez-vous je vous prie les affaires ne se traitent pas comme cela je ne disconviens pas que par le temps qui court un inconnu ne soit en effet un oiseau rare toutefois j'ajouterai monsieur interrompt d'un ton dégagé l'aspirante écrivain que je suis oh mais sans l'ombre de talent d'une absence de talent magistral ce qu'on appelle un crétin dans le langage du monde mon seul talent c'est d'être rompu aux arcanes des boxes anglaises et irlandaises un peu serré quant à la littérature je vous le déclare c'est pour moi lettres closes et scellées de sept cachets hein s'écrit le directeur tremblant de joie vous vous prétendez sans talent littéraire jeune présomptueux je suis en mesure de prouver séance tenante mon impéritie en la matière impossible hélas vous vous vantez balbutie le directeur évidemment remué au plus secret de ses plus vieux espoirs je suis continue l'étranger avec un doux sourire ce qui s'appelle interne et suffisant grimaud doué d'une niaiserie d'idées et d'une trivialité de style de premier ordre une plume banale par excellence vous allons donc ah si c'était vrai monsieur je vous jure à d'autres reprend le directeur les yeux humectés et avec un mélancolique sourire puis regardant le jeune homme avec attendrissement oui voilà bien la jeunesse qui ne doute de rien le feu sacré les illusions du premier coup l'on se croit arriver aucun talent dites-vous mais savez-vous bien monsieur qu'il faut de nos jours être un homme des plus remarquables pour n'avoir aucun talent un homme considérable que souvent ce n'est qu'au prix d'une cinquantaine d'années de lutte de travaux d'humiliations et de misère que l'on y arrive et que l'on est alors qu'imparvenu oh jeunesse printemps de la vie primavera de la vide mais moi monsieur moi qui vous parle voici vingt ans que je cherche un homme qui n'ait pas de talent entendez-vous jamais je n'ai pu en trouver un j'ai dépensé plus d'un demi million à cette chasse au maire le blanc je me suis emballé dans cette folle entreprise que voulez-vous j'étais jeune candide je me suis ruiné tout le monde a du talent aujourd'hui mon cher monsieur vous tout comme les autres ne nous surfaisons pas croyez-moi c'est inutile ces vieux jeux ces ficelles cela ne prend plus soyons sérieux monsieur de tels soupçons si j'avais du talent je ne serais pas ici et où seriez-vous donc à me soigner je vous prie de le croire le fait est gazouille alors le directeur en se radoucissant et toujours avec son fin sourire le fait est que mon garçon de salle tenez le gracieux qui m'a remis votre carte un licencié à ce lettre s'il vous plaît et palmé comme tel comme c'est beau la science de nos jours cela mène à tout n'est rien moins que l'auteur de trois ou quatre magnifiques ouvrages dramatiques et passez-moi le mot littéraires couronnés enfin dans main concours de l'institut de france sur des centaines d'autres représentés de préférence naturellement aux siens et bien le malheureux n'a voulu suivre aucun traitement aussi de l'aveu de ses meilleurs amis n'est-ce en réalité qu'un folle qui ne serait arrivé à rien il le déclare avec des larmes dans la voix un ivrogne un bohème un proxénète un filou et un raté en ajoutant les yeux au ciel quel dommage mon dieu je sais bien qu'à paris où il est convenu que tout le monde est déshonoré le matin et réhabilité le soir cela ne tire pas à conséquence au fond c'est même une réclame mais sa maladroite insouciance n'en sachant pas extraire une fortune avouez qu'il est légitime qu'on lui en veuille c'est donc par pure humanité que je daigne le soustraire momentanément à l'hospice revenons à vous inconnu et sans l'ombre de talent disons-nous non je ne puis y croire votre fortune serait faite et la mienne aussi c'est si franc la ligne que je vous offrirai voyons entre nous qui me garantit la nullité de cet article lisez monsieur articule avec fierté le jeune tentateur on voit que vous échappez de l'adolescence d'hier à peine monsieur répond en riant le directeur nous ne lisons que ce que nous sommes décidés à ne jamais publier on n'imprime que la copie du menti lisible et tenez la vôtre semble à vue de pince-nez entachée d'une certaine calligraphie ce qui est déjà d'assez mauvais succurs cela pourrait vous faire soupçonner de soigner ce que vous faites or tout journaliste vraiment digne de ce grand titre doit n'écrire qu'au trait de la plume n'importe ce qui lui passe par la tête et surtout sans se relire va comme je te pousse et avec des convictions dues seulement à l'humeur du moment et à la couleur du journal et marche il est évident qu'un bon journal quotidien sans cela ne paraîtrait jamais on n'a pas le loisir cher monsieur de perdre du temps à réfléchir à ce que l'on dit lorsque le train de la province attend nos ballots de papier enfin c'est évident cela il faut bien que l'abonné se figure qu'il lit quelque chose vous comprenez et si vous saviez comme le reste au fond lui est égal rassurez-vous monsieur c'est le copiste vous faites copier malheureux plaisantez-vous ma copie était non seulement illisible mais surchargée de telles fautes d'orthographe et de français que ma foi pour le premier article j'ai pensé raison de plus au contraire pour me la porter telle qu'elle le diamant ne saura donc jamais sa valeur les fautes d'orthographe de français ignorez-vous que l'on ne peut obtenir des protes qu'il ne les corrige pas ce qui enlève souvent tout le sel d'un article mais c'est précisément là ce naturel ce montant ce primesautier que prissent si fort les vrais connaisseurs le citadin aime les coquilles monsieur cela le flatte de les apercevoir surtout en province vous avez eu le plus grand tort enfin et l'avez-vous soumise à quelque expert cette chronique vous l'avouerai-je monsieur le directeur doutant de moi-même car je n'ai pas de génie dieu merci peste je l'espère bien interrompt le directeur après un coup d'oeil furtif sur un revolver placé à côté de lui après avoir cherché le type devant représenter la bonne moyenne des intelligences publiques pour cette grande épreuve mon choix s'est arrêté sur mon tant pis je dis le mot sur mon pipelet lequel est un vieux commissionnaire auvergnat blanchi le long des rampes surmené par les sursauts nocturnes et qu'une troupe exclusive lecture d'enveloppes de lettres a rendu littéralement agar hé hé grommelle alors le directeur devenu très attentif le choix était en effet aussi subtil que pratique et judicieux car le public raffole remarquer ceci de l'extraordinaire mais comme il ne sait pas très bien en quoi consiste en littérature passez-moi toujours le mot ce même extraordinaire dont il raffole il s'ensuit à mes yeux que l'appréciation d'un portier doit sembler préférable en bon journalisme à celle du dente et quel verdict a rendu l'homme du cordon s'il vous plaît transporté, ravi, aux anges au point de m'arracher ma copie des mains pour la relire lui-même craignant d'avoir été dupe de mon débit c'est lui qui m'a fourni le mot de la fin les cervelez au lieu de me l'adresser directement voyez-vous un penseur l'a dit ou aurait dû le dire l'idéal du journaliste c'est d'abord le reporter ensuite le fruit sec à sourcils froncés j'entends froncer naturellement comme on frise qui insulte d'une façon grossière et au hasard et qui se bat de même avec les naïfs qui n'enlèvent pas les épaules pour faire consacrer par la lâcheté publique sa rageuse médiocrité ce duo du chanteur et du danseur est l'avis de tout journal qui se respecte un peu en dehors des articles de ces deux colonnes tous autres ne devraient se composer que de mots de la fin enfilés comme des perles au hasard du petit bonheur le public ne lit pas un journal pour penser ou réfléchir que diable on lit comme on mange allons je me décide à parcourir votre affaire oui voyons si la valeur n'attend point chez vous comme l'a si bien dit je ne sais plus quel auteur latin le nombre des années voici le manuscrit dit l'écrivain rayonnant et entendant son oeuvre avec un air de fatuité juvénile au bout de trois minutes le directeur tressaille puis rejette avec dédain les feuilles volantes sur la table là j'émis-t-il avec un profond soupir j'en étais sûr encore une déception mais je ne les compte plus hein murmure comme effrayé le jeune héros hélas mon humble ami mais c'est plein de talent ça je suis fâché de vous le dire ça vaut trois sous la ligne et encore parce que vous êtes inconnus dans huit jours si je l'insère ce sera gratis et dans quinze ce sera vous qui me payerez à moins que vous ne preniez un pseudonyme mais oui mais oui soyons sérieux à la fin vous n'êtes pas sérieux et je le vois vous ne pourrez que bien difficilement le devenir ayant par malheur cette qualité de talent qui fait que vous êtes pardon de l'expression un écrivain et non pas un impudent malvas sans conscience ni pensée ainsi que vous vous ventiez tout à l'heure de l'être pour surprendre ma religion ma bienveillance ma caisse et mon estime non balbutie d'un visage atterré le prétendu aspirant de la plume quotidienne vous devez commettre une erreur il y a malentendu vous n'avez pas lu avec attention mais cela empêche de la littérature à faire baisser le tirage de cinq mille en vingt-quatre heures s'écrit le directeur la qualité seule du style vous dis-je constitue le talent un million de plumitifs peuvent dans un journal tracer l'exposé d'une soi-disant idée ah black open white un seul écrivain savise-t-il de l'énoncer à son tour et à sa manière cette idée dans un livre tout le reste est oublié plus personne l'on dirait un coup de vent sur du sable certes c'est fort énigmatique mais qui faire c'est ainsi donc si vous êtes un écrivain vous êtes l'ennemi né de tout journal si encore vous n'aviez que de l'esprit ça se vend toujours un peu ça mais le pire c'est que vous laissez pressentir dans l'on ne sait quoi de votre phrase que vous cherchez à dissimuler votre intelligence pour ne pas effaroucher le lecteur que diable les gens n'aiment pas qu'on les humilie la puissance impressionnante de votre style naturel transparaît encore un coup sous cet effort même attendu qu'il n'y a pas d'orthopédie capable de guérir d'un vice aussi essentiel aussi rédhibitoire vous imprimez mais j'aimerais mieux copier le bottin ce serait plus pratique en un mot vous avez l'air là dedans d'un monsieur qui sachant que telle femme dont il convoite l'ado a le goût des banques roches affecte une claudication mensongère pour se bien faire venir de la dame ou d'un étrange collégien qui pour s'attirer l'estime et le respect de ses professeurs de ses camarades se ferait teindre les cheveux en blanc monsieur les quelques pages que je viens de parcourir me suffisent pour savoir très bien à qui j'ai affaire personne n'est dupe aujourd'hui le public a son instinct son flair aussi sûr que celui d'un animal il connaît les siens et ne se trompe jamais il vous devine il pressent que sachant au mieux la valeur la signification réelle et sombre de vos écrits vous regardez son appréciation éloge ou blâme comme la poudre de vos bottines qu'enfin ces vagues et insoucieux propos à votre égard sont pour vous comme le gloussement d'un dindon ou le bruit du vent dans une serrure le visible effort que poussé par quelque détresse financière sans doute vous avez commis ici pour vous niveler à ses idées l'insulte horriblement la gaucherie de votre humilité de commande a des hésitations meurtrières pour les bouffissures de son empathique suffisance votre épouvantable coup de chapeau lui écrase le nez en paraissant lui demander l'aumône cela ne se pardonne pas à cela de lecteur à auteur les hommes de génie peuvent seuls se permettre dans leurs livres de ces familiarités alors tolérables car s'ils prennent quelquefois leur lecteur aux cheveux et lui secouent la boîte osseuse d'un point calme et souverain ce n'est que pour le contraindre à relever la tête mais dans un journal monsieur ces façons-là sont au moins déplacées elles compromettent l'avenir de la feuille aux yeux du conseil d'administration en effet voici l'inconvénient de pareils articles le bourgeois en les parcourant d'un cerveau brouillé par les affaires écarquille les yeux vous traite tout bas de poète sourit in petto et se désabonne en déclarant tout haut que vous avez beaucoup de talent il montre ainsi d'une part que vos écrits ne l'ont pas atteint de l'autre il vous assassine aux yeux de ses confrères qui le devinent prennent ce diapason vous embaument dans les louanges et de confiance ou d'instinct ne vous lisent jamais car ils ont flairé en vous une âme c'est-à-dire la chose qu'ils haïssent le plus au monde et c'est moi qui paye ici le directeur se croise les bras en regardant son interlocuteur avec des yeux ternes ah çà est-ce que vous prenez le public pour un imbécile par hasard vous êtes étonnant ma parole d'honneur il est doué d'un autre genre d'intelligence que vous voilà tout cependant répond en souriant le littérateur démasqué il semblerait en vous écoutant que de nous deux celui qui outrage le plus sincèrement le public ce n'est pas moi sans aucun doute mon jeune ami seulement je le bafoue moi d'une manière pratique et qui me rapporte en effet le bourgeois qui est l'ennemi de tout et de lui-même me rétribuera toujours individuellement pour flatter sa vilainie mais à une condition c'est que je lui laisse croire que c'est à son voisin que je parle qu'importe le style en cette affaire la seule devise qu'un homme de lettres sérieux doit adopter de nos jours est celle-ci soit médiocre c'est celle que j'ai choisie de là ma notoriété ah c'est qu'en fait de bourgeoisie française nous ne sommes plus au temps de stage de saint pierre voyez-vous nous avons progressé l'esprit humain marche aujourd'hui le tiers état tout entier ne désire plus et avec raison qu'expulser en paix et à son gré ses flatuosités acarus et borborygmes et comme il a par l'or et par le nombre la force des taureaux révoltés contre le berger le mieux est de se naturaliser en lui or vous arrivez vous prétendant lui faire ingurgiter des bonbonnes d'aloès liquide dans des coquemars d'or ciselé naturellement il regimbera non sans une grimace ne tenant pas à ce qu'on lui purge de force l'intellect et il me reviendra tout de suite à moi préférant après tout reboire mon gros vin frelaté dans mon vieux gobelet sale vu l'habitude cette seconde nature non poète aujourd'hui la mode n'est pas au génie les rois tout ennuyeux qu'ils soient approuvent théonor shakespeare molière wagner hugo etc les républiques bannissent échille proscrivent le dante décapitent andré chénier en république voyez-vous on a bien autre chose à faire que d'avoir du génie on a tant d'affaires sur les bras vous comprenez mais cela n'empêche pas les sentiments concluons mon jeune ami c'est triste à dire mais vous êtes atteint de beaucoup d'énormément de talent pardonnez-moi ma rude franchise mon intention n'est pas de vous blesser certaines vérités sont dures à entendre à votre âge je le sais mais du courage je comprends j'approuve même l'effort inouï que vous avez dis-je commis dans la répréhensible action de cet article mais que voulez-vous cet effort est stérile il est impossible de devenir une canaille sincère il faut le don il faut l'onction c'est de naissance il ne faut pas qu'un article infâme sente le haut le coeur mais la sincérité et surtout l'inconscience sinon vous serez antipathique on vous devinera le mieux est de vous résigner toutefois si vous n'êtes pas un génie comme je l'espère sans en être sûr votre cas n'est pas désespéré en ne travaillant pas vous arriverez peut-être par exemple si vous vouliez vous constituer sciemment plagiaire cela ferait polémique on vendrait et vous pourriez alors revenir me voir sans cela rien à faire ensemble tenez moi moi qui vous parle je vous le dis tout bas j'ai du talent tout comme vous aussi je n'écris jamais dans mon journal je serai réduit en trois jours à l'amendicité d'ailleurs j'ai mes raisons pour ne pas écrire le moindre livre pour ne pas imprimer la moindre ligne qui pourrait faire peser sur mon avenir le soupçon d'une capacité quelconque je ne veux derrière moi que le néant quoi pas même dix lignes interrompt le littérateur d'un air étonné non rien je tiens à devenir ministre répond d'un ton péremptoire le directeur ah c'est différent et je laisse crier au paradoxe et ce que je vous dis est tellement absolu au point de vue pratique voyez-vous que si le portefeuille des beaux-arts par exemple dépendait en france du suffrage universel vous seriez le premier tout en haussant les épaules à voter pour moi mais oui mais oui soyons sérieux que diable je ne plaisante jamais allons laissez-moi votre manuscrit tout de même un silence permettez monsieur répond alors l'inconnu en ressaisissant son travail sur la table vous faites erreur ici en politique mes idées sont autres qu'en journalisme et je ne comprendrais au portefeuille en question qu'un homme d'une droiture d'une capacité d'un savoir et d'une dignité d'esprit des plus rares or en dehors de la feuille que vous dirigez il y a en france des journalistes dont la probité défie l'entraînement vénal de l'époque dont le style sonne pur dont le verbe flambe clair et dont l'utile critique rectifie sans cesse les jugements inconsidérés de la foule je vous atteste que dans l'hypothèse dont vous parlez je donnerai ma voix de préférence à l'un d'entre eux je crois que vous vous emballez mon jeune ami la probité n'a pas d'époque la sottise non plus répond le littérateur avec un léger sourire peu quand vous aurez mon âge vous rougirez de ces phrases là merci de me rappeler votre âge en vous écoutant je vous aurais cru plus jeune hein mais il me semble que vous cherchez la petite bête en ce que je dis monsieur ici l'inconnu se lève monsieur le directeur m'a prouvé qu'en cherchant la petite on trouve parfois la grande répond-il distraitement dites donc votre impertinence m'amuse mais d'où vient cette subite aigreur ici le jeune passant regarde son vis-à-vis d'un coup d'oeil de boxeur si froid qu'un léger frisson passe dans les veines de l'homme au fauteuil soit je serai franc répond-il quoi je viens vous offrir une ineptie cent fois inférieure à toutes celles que vous publiez chaque jour une filandreuse chronique suintant la suffisance repue le cynisme qui est la nullité sentencieuse l'idéal du genre une perle enfin et voici qu'au lieu de me répondre oui ou non vous m'accablez d'injures vous m'affublez des épithètes les plus ridiculisantes vous me traitez à brûle pour point de littérateur d'écrivain de penseur que sais-je j'ai vu le moment où sans aucune provocation de ma part ici notre ami baisse la voix en regardant autour de lui comme craignant les écoutes où vous alliez me traiter d'homme de génie ne niez pas je vous voyais venir monsieur on ne traite pas comme cela d'homme de génie des gens qui ne vous ont rien fait chez vous ce ne fut pas étourderie mais calcul méchant vous savez fort bien qu'un tel propos peut avoir pour fatale conséquence de priver un innocent de tout gagne-pain de le rendre l'exploitation et la risée de tous vous pouviez refuser mon article mais non le déprécier en le déclarant entaché de génie où voulez-vous que je le porte maintenant oui j'ai sur le coeur ce procédé de mauvaise guerre je l'avoue et je vous avertis que si vous ébrutiez sur mon compte d'aussi venimeuses calomnies comme je ne tiens pas à mourir de faim de misère et de honte sous les demi sourires approbateurs et les clins d'yeux encourageant du bal de domestique où je me trouve dans la vie je saurais vous amener sur le terrain n'en doutez pas ou à des excuses dictées brisons-la ces quelques paroles ne me paraissant présenter qu'imparfaitement entre nous les prodromes d'une amitié naissante souffrez que je prenne congé à l'anglaise en vous prévenant à titre gracieux et pour votre gouverne qu'à l'escrime j'ai longuement étudié l'art de ne jamais donner ni recevoir de coups de manchette et qu'un brevet de courage convenu peut coûter plus cher avec moi serviteur et remettant son chapeau puis allumant une cigarette le littérateur se retire lentement une fois seul me fâcherai-je ? se demande à voix basse le directeur bah soyons philosophe Socrate ayant remporté le prix de courage à la bataille de Potidé le fit décerner par dédain au jeune Alcibiade imitons ce sage de la Grèce d'ailleurs ce jeune homme est amusant et sa petite pique ne me déplait pas jadis j'ai eu ça moi-même ici notre homme tire sa montre cinq heures ? voyons soyons sérieux que mangerait bien ce soir à mon dîner ? un turbotin ? oui un peu truité ? non saumoneux ? oui plutôt et comme entremet ? là-dessus ressaisissant son couteau d'ivoire le directeur de la feuille politique littéraire commerciale électorale industrielle financière et théâtrale se replonge dans ses opimes et abscons méditations et il serait impossible d'en pénétrer l'important objet car ainsi que le fait remarqué fort judicieusement un vieux proverbe mots arabes le flambeau n'éclaire pas sa base fin de deux augures enregistré par Nadine Eckert-Boulet l'affichage céleste des contes cruels ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Daniel Newton Comte cruel par Auguste de Villiers de l'île d'Adam l'affichage céleste à M. Henri Guisse Héritice Sicut-Di Ancien Testament Chose étrange et capable d'éveiller le sourire chez un financier il s'agit du ciel mais, entendons-nous, du ciel considéré au point de vue industriel et sérieux Certains événements historiques, aujourd'hui scientifiquement avérés et expliqués ou tout comme, par exemple, le Labarome de Constantin les croix répercutées sur les nuages par des plaines de neige les phénomènes de réfraction du mont Brocken et certains effets de mirage dans les contrées boréales ayant singulièrement intrigué et, pour ainsi dire, piqué au jeu, un savant ingénieur méridional M. Grave Celui-ci conçut, il y a quelques années, le projet lumineux d'utiliser les vastes étendues de la nuit et d'élever, en un mot, le ciel à la hauteur de l'époque A quoi bon, en effet, ces voûtes azurées qui ne servent à rien qu'à défrayer les imaginations maladives des derniers songes creux ? Ne serait-ce pas acquérir de légitimes droits à la reconnaissance publique et, disons-le, pourquoi pas, à l'admiration de la postérité que de convertir ces espaces stériles en spectacles réellement et fructueusement instructifs que de faire valoir ces landes immenses et de rendre, finalement, d'un beau rapport ces solognes indéfinies et transparentes ? Il ne s'agit pas ici de faire du sentiment Les affaires sont les affaires Il est à propos d'appeler le concours et au besoin l'énergie des gens sérieux sur la valeur et les résultats pécuniaires de la découverte inespérée dont nous parlons De prime abord Le fond même de la chose paraît confiné à l'impossible et presque à l'insanité Défricher l'azur, coter l'astre, exploiter les deux crépuscules, organiser le soir mettre à profit le firmament jusqu'à ce jour improductif Quel rêve ! Quelle application épineuse, hérissée de difficultés ! Mais, fort de l'esprit de progrès, de quels problèmes l'homme ne parviendrait-il pas à trouver la solution ? Plain de cette idée et convaincu que si Franklin, Benjamin Franklin, l'imprimeur, avait arraché la foudre au ciel Il devait être possible, à fortiori, d'employer ce dernier à des usages humanitaires M. Grave étudia, voyagea, compara, dépensa, forgea et, à la longue, ayant perfectionné les lentilles énormes et les gigantesques réflecteurs des ingénieurs américains notamment des appareils de Philadelphie et de Québec, tombés, faute d'un génie tenace, dans le domaine du camp et du pouf M. Grave, disons-nous, se propose, nantit des brevets préalables, d'offrir, incessamment, à nos grandes industries manufacturières et même aux petits négociants, le secours d'une publicité absolue Toute concurrence serait impossible devant le système du grand vulgarisateur Qu'on se figure, en effet, quelques-uns de nos grands centres de commerce aux populations houleuses, Lyon, Bordeaux, etc., à l'heure où tombe le soir On voit d'ici ce mouvement, cette vie, cette animation extraordinaire que les intérêts financiers sont seuls capables de donner, aujourd'hui, à des villes sérieuses Tout à coup, de puissants jets de magnésium ou de lumière électrique, grossis cent mille fois, partent du sommet de quelques collines fleuries Enchantement des jeunes ménages, d'une colline analogue, par exemple, à notre cher Montmartre Ces jets lumineux, maintenus par d'immenses réflecteurs versicolores, envoient brusquement au fond du ciel, entre Sirius et Aldébaran, l'œil du taureau Sinon même, au milieu des héyades, l'image gracieuse de ce jeune adolescent qui tient une écharpe Sur laquelle nous lisons tous les jours, avec un nouveau plaisir, ces belles paroles On restitue l'or de toute emplette qui a cessé de ravir Peut-on bien s'imaginer les expressions différentes que prennent, alors, toutes ces têtes de la foule, ces illuminations, ces bravos, cette allégresse ? Après le premier mouvement de surprise, bien pardonnable Les anciens ennemis s'embrassent, les ressentiments domestiques les plus amers sont oubliés L'on s'assoit sous la treille pour mieux goûter ce spectacle à la fois magnifique et instructif Et le nom de Monsieur Grave, emporté sur l'aile des vents, s'envole vers l'immortalité Il suffit de réfléchir, un temps soit peu, pour concevoir les résultats de cette ingénieuse invention Ne serait-ce pas de quoi étonner la grande ours elle-même si, soudainement, surgissait, entre ses pattes sublimes, cette annonce inquiétante ? Faut-il décorcer, oui ou non ? Ou mieux encore, ne serait-ce pas un spectacle capable d'alarmer les esprits faibles et d'éveiller l'attention du clergé Que de voir apparaître, sur le disque même de notre satellite, sur la face épanouie de la Lune Cette merveilleuse pointe sèche que nous avons tous admirée sur les boulevards et qui a pour exergue à l'hirsute ? Quel coup de génie, ici, dans l'un des segments tirés entre le V de l'atelier du sculpteur, on lisait enfin « Vénus, réduction cola » ? Quel émoi, si, à propos de ces liqueurs de dessert, dont on recommande l'usage à plus d'un titre On apercevait, dans le sud de Régulus, ce chef-lieu du Lion, sur la pointe même de l'épi de la Vierge Un ange tenant un flacon à la main, tandis que sortirait de sa bouche un petit papier sur lequel on lirait ses mots « Dieu, que c'est bon ! » Bref, on conçoit qu'il s'agit, ici, d'une entreprise d'affichage sans précédent, à responsabilité illimitée au matériel infini Le gouvernement pourrait même la garantir pour la première fois de sa vie Il serait oiseux de s'apesantir sur les services, vraiment éminents, qu'une telle découverte est appelée à rendre à la société et au progrès Se figure-t-on, par exemple, la photographie sur verre et le procédé du lampascope, appliqué de cette façon ? C'est-à-dire cent mille fois grandi, soit pour la capture des banquiers en fuite, soit pour celle des malfaiteurs célèbres ? Le coupable, désormais facile à suivre, comme dit la chanson, ne pourrait mettre le nez à la fenêtre de son wagon sans apercevoir dans les nues sa figure dénonciatrice Et en politique, en matière d'élection, par exemple, quelle prépondérance, quelle suprématie, quelle simplification incroyable dans les moyens de propagande, toujours si onéreux Plus de ces petits papiers bleus, jaunes, tricolores, qui abîment les murs et nous redisent sans cesse le même nom, avec l'obsession d'un tintouin Plus de ces photographies si dispendieuses, le plus souvent imparfaites, et qui manquent leur but, c'est-à-dire qui n'excitent point la sympathie des électeurs soit par l'agrément des traits du visage des candidats, soit par l'air de majesté de l'ensemble Car, enfin, la valeur d'un homme est dangereuse, nuisible et plus que secondaire en politique L'essentiel est qu'il ait l'air digne aux yeux de ses mandants Supposons qu'aux dernières élections, par exemple, les médaillons de messieurs B et A fussent apparus tous les soirs, en grandeur naturelle, juste sous l'étoile B de la lyre C'était là leur place, on en conviendra, puisque ces hommes d'état enfourchèrent jadis Pégase, si l'on doit en croire la renommée Tous les deux eussent été exposés là, pendant la soirée qui eut précédé le scrutin Tous deux légèrement souriant, le front voilé d'une convenable inquiétude et, néanmoins, la mine assurée Le procédé du lampascope pouvait même, à l'aide d'une petite roue, modifier à tout instant l'expression des deux physionomies On eût pu les faire sourire à l'avenir, répandre des larmes sur nos mécontes, ouvrir la bouche Plisser le front, gonfler les narines dans la colère, prendre l'air digne Enfin tout ce qui concerne la tribune et donne tant de valeur à la pensée chez un véritable orateur Chaque électeur eut fait son choix, eût pu, enfin, se rendre compte à l'avance Ce fut fait une idée de son député et n'eût pas, comme on dit, acheté chat en poche On peut même ajouter que, sans la découverte de M. Grave, le suffrage universel est une espèce de dérision Attendons-nous, en conséquence, à ce que l'une de ces aubes, ou mieux l'un de ces soirs M. Grave, appuyé par le concours d'un gouvernement éclairé, commence ses importantes expériences Les incrédules auront beau jeu d'ici là Comme du temps où M. de Lesseps parlait de réunir des océans Ce qu'il a fait, malgré les incrédules La science aura donc, ici encore, le dernier mot Et M. excessivement grave laissera rire Grâce à lui, le ciel finira par être bon à quelque chose Et par acquérir, enfin, une valeur intrinsèque Fin de l'affichage céleste Enregistré par Daniel Newton Anthony des Comptes Cruelles Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Alexandre H Comptes Cruelles par Auguste de Villiers de Lilladant Anthony Nous allions souvent chez l'adulté Nous y faisions de la morale, mais quelquefois pire Le prince de lignes Anthony se versa de l'eau glacée Et mit son bouquet de violettes de parme dans son verre Adieu les flacons de vin d'Espagne, dit-elle Et, se penchant vers un candélabre Elle alluma, souriante Un papelito roulé sur une pincée de Ferresli Le mouvement fit étinceler ses cheveux Noirs comme du charbon de terre Nous avions bu du Rez toute la nuit Par la croisée, ouverte sur les jardins de la villa Nous entendions le brouissement des feuillages Nos moustaches étaient parfumées de centales Et, aussi, de ce cantonis nous laissait cueillir Les roses rouges de ses lèvres Avec un charme tour à tour si sincère Qui ne suscitait aucune jalousie Rieuse, elle se regardait ensuite Dans les miroirs de la salle Lorsqu'elle se tournait vers nous Avec des airs de Cléopâtre C'était pour se voir encore dans nos yeux Sur son jeune sein, ce n'est un médaillon d'or mat Aux initiales de pierreries Les siennes Attachées par un velours noir Un signe de deuil Tu ne l'aimes plus Et, comme on l'enlaçait Voyez, dit-elle Elle sépara de son ongle fin Les fermoirs du mystérieux bijou Le médaillon s'ouvrit Une sombre fleur d'amour Une pensée Y dormait Artistement tressé en cheveux noirs Anthony, d'après ceci Votre amant doit être quelque enfant sauvage Enchaîné par vos malices Indri ne vous paillerait point Aussi naïvement par un gage de tendresse C'est mal de les montrer dans le plaisir Anthony partit d'un éclat de rire si perlé, si joyeux Qu'elle fut obligée de boire Précipitamment Parmi ses violettes Pour ne point se faire mal Ne faut-il pas des cheveux dans un médaillon En témoignage, dit-elle ? Sans doute, sans doute Hélas, mes chers amants Après avoir consulté mes souvenirs C'est l'une de mes boucles que j'ai choisie Et je la porte Par esprit de fidélité Fin de Anthony Enregistré par Alexandre H La machine à gloire Des contes cruels Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine et Kurt Boulay Contes cruels par Auguste de Villiers de Lilladant La machine à gloire S.G.D.G. A M. Stéphane Malarmé Siquitour à Dastra Quel chuchotement de toutes parts Quelle animation Mêlée d'une sorte de contrainte Sur les visages De quoi s'agit-il ? Il s'agit Ah ! D'une nouvelle sans pareille Dans les annales récentes de l'humanité Il s'agit de la prodigieuse invention Du baron Bottom De l'ingénieur La postérité se signera devant ce nom Déjà illustre de l'autre côté des mers Comme au nom du docteur Grave Et de quelques autres inventeurs Véritables apôtres de l'utile Qu'on juge Si nous exagérons Le tribut d'admiration De stupeur Et de gratitude Qui lui est due Le rendement de sa machine C'est la gloire Elle produit de la gloire Comme un rosier des roses L'appareil de l'éminent physicien Fabrique la gloire Elle en fournit Elle en fait naître D'une façon organique Et inévitable Elle vous en couvre N'en voulut-on pas avoir L'on veut s'enfuir Et cela vous poursuit Bref La machine Bottom est Spécialement Destinée à satisfaire Ces personnes de l'un ou l'autre sexe Dites auteurs dramatiques Qui Privés à leur naissance Par une fatalité inconcevable De cette faculté Désormais insignifiante Que les derniers littérateurs S'obstinent encore à flétrir Du nom de génie Sont néanmoins jalouses de s'offrir Contre-espèce Les myrtes d'un shakespeare Les acanthes d'un scribe Les palmes d'un goethe Et les lauriers d'un molière Quel homme ce Bottom Jugeons-en par l'analyse Par la froide analyse de son procédé Au double point de vue abstrait Et concret Trois questions se dressent a priori Premièrement Qu'est-ce que la gloire ? Deuxièmement Entre une machine Moyen physique Et la gloire But intellectuel Peut-il être déterminé Un point commun Formant leur unité ? Troisièmement Quel est ce moyen terme ? Ces questions résolues Nous passerons à la description Du mécanisme sublime Qui les enveloppe d'une solution définitive Commençons Premièrement Qu'est-ce que la gloire ? Si vous adressez pareille question A l'un de ces plaisantins Faisant la parade Sur quelques traiteaux de journal Et versé dans l'art De tourner en dérision Les traditions les plus sacrées Sans doute Il vous répondra quelque chose Comme ceci Une machine à gloire Dites-vous ? Au fait Il y a bien une machine à vapeur Et la gloire elle-même Est-elle autre chose Qu'une vapeur légère ? Qu'une sorte de fumée ? Qu'une... Naturellement Vous tournerez le dos A ce misérable janin Dont les paroles Ne sont qu'un bruit De la langue Contre la voûte palatale Adressez-vous à un poète Voici à peu près L'allocution Qui s'échappera De son noble gosier La gloire Est le resplendissement D'un nom Dans la mémoire des hommes Pour se rendre compte De la nature De la gloire littéraire Il faut prendre un exemple Ainsi Nous supposerons Que 200 auditeurs Sont assemblés Dans une salle Si vous prononcez Par hasard Devant eux Le nom de Scribe Prenons celui-là L'impression électrisante Que leur causera Ce nom Peux D'avance Être traduite Par la série D'exclamations suivantes Car tout le monde actuel Connait son scribe Cerveau compliqué Génie séduisant Fécond dramaturge Ah oui L'auteur de l'honneur Et l'argent Il a fait sourire Il a fait sourire nos pères Scribe Huit Peste Oh oh Mais Sachant tourner le couplet Profond Sous un aspect riant En voilà un Qui laissait dire Une plume Autorisée Celle-là Grand homme Il a gagné Son pesant d'or Et rompu Au ficelle du théâtre Etc Bien Si vous prononcez Ensuite Le nom de l'un de ses confrères De Milton Par exemple Il y a lieu d'espérer que Premièrement Sur les deux cents personnes Cent quatre-vingt-dix-huit N'auront Certes Jamais parcouru Ni même feuilleté Cet écrivain Et deuxièmement Que le grand architecte De l'univers Peut Seul Savoir de quelle façon Les deux autres S'imagineront L'avoir lu Puisque Selon nous Il n'y a pas Sur le globe Théraquet Plus d'un cent D'individus Par siècle Et encore Capables de lire Quoi que ce soit Voir des étiquettes De peau à moutarde Cependant Au nom de Milton Il s'éveillera Dans l'entendement Des auditeurs A la minute même L'inévitable Arrière-pensée D'une oeuvre Beaucoup moins intéressante Au point de vue positif Que celle de Scribe Mais cette réserve obscure Sera néanmoins telle Que Tout en accordant Plus d'estime pratique A Scribe L'idée de tout parallèle Entre Milton Et ce dernier Semblera D'instinct Et malgré tout Comme l'idée D'un parallèle Entre un sceptre Et une paire de pantoufles Quelque pauvre Qu'ait été Milton Quelque argent Qu'ait gagné Scribe Quelque inconnu Que soit longtemps Demeuré Milton Quelque universellement notoire Que soit Déjà Scribe En un mot L'impression que laissent Les vers Même inconnus De Milton Étant passé Dans le nom même De leur auteur Ce sera Ici Pour les auditeurs Comme s'ils avaient Lu Milton En effet En effet La littérature S'appelle La gloire Voilà ce qu'en résumé Répondra notre poète Nous pouvons l'affirmer D'avance Même aux tiers états Ayant interrogé Des gens Qui se sont mis Dans la poésie Eh bien Nous n'hésiterons pas À répondre Nous Et pour conclure Que cette phrase Éologie Où perce Une vanité Monstrueuse Est aussi vide Que le genre de gloire Qu'elle préconise L'impression Qu'est-ce que c'est que ça ? Sommes-nous des dupes ? Il s'agit d'examiner Avec une simplicité sincère Et par nous-mêmes Ce qu'est la gloire Nous voulons faire L'essai loyal De la gloire Celle dont on vient De nous parler Personne Parmi les gens Honorables Et vraiment sérieux Ne se soucierait De l'acquérir Ni même De la supporter Lui offrit-on D'être rétribué Pour cela ? Nous l'espérons Du moins Pour la société moderne Nous vivons Dans un siècle De progrès Où Pour employer Précisément L'expression D'un poète Le grand boileau Un chat Est un chat En conséquence Et fort De l'expérience Universelle Du théâtre moderne Nous prétendons Nous Que la gloire Se traduit Par des signes Et des manifestations Sensibles Pour tout le monde Et non Par des discours creux Plus ou moins Solennellement prononcés Nous sommes De ceux Qui n'oublient jamais Que tonovide Résonne toujours mieux Que tonoplin Bref Nous constatons Et affirmons Nous Que plus une oeuvre dramatique Secoue la torpeur publique Provoque d'enthousiasme Enlève d'applaudissements Et fait de bruit autour d'elle Plus les lauriers Et les myrtes L'environnent Plus elle fait répandre De larmes Et pousser d'éclats de rire Plus elle exerce Pour ainsi dire De force Une action sur la foule Plus elle s'impose Enfin Plus elle réunit Par cela même Les symptômes ordinaires Du chef d'oeuvre Et plus elle mérite Par conséquent La gloire Nier cela Serait nier l'évidence Il ne s'agit pas ici D'ergoter Mais de se baser Sur des faits Et des choses Stables Nous en appelons A la conscience Du public Lequel Dieu merci Ne se paye plus De mots Ni de phrases Et nous sommes sûrs Qu'il est Ici De notre avis Cela posé Y a-t-il un accord possible Entre les deux termes En apparence incompatible De ce problème De prime abord insoluble Une pure machine Proposée comme moyen D'atteindre Infailliblement Un but purement intellectuel Oui L'humanité Il faut l'avouer Antérieurement A l'absolue découverte Du baron Avait même Déjà trouvé Quelque chose d'approchant Mais c'était Un moyen terme A l'état rudimentaire Et dérisoire C'était l'enfance De l'art Le balbutiement Ce moyen terme Était ce qu'on appelle Encore de nos jours En termes de théâtre La claque En effet La claque Est une machine Faites avec de l'humanité Et par conséquent Perfectible Toute gloire A sa claque C'est-à-dire Son nombre Son côté De supercherie De mécanisme Et de néant Car le néant Est l'origine De toute chose Que l'on pourrait nommer En général L'entre-gens L'intrigue Le savoir-faire La réclame La claque théâtrale N'en est qu'une subdivision Et lorsque L'illustre chef De service Le jour d'une première Représentation A dit à son directeur Inquiet Tant qu'il restera Dans la salle Un de ces gredins De payants Je ne réponds De rien Il a prouvé Qu'il comprenait La confection De la gloire Il a prononcé Des paroles Véritablement Immortelles Et sa phrase Frappe Comme un trait De lumière Oh miracle C'est sur la claque C'est sur elle Disons-nous Et pas sur autre chose Que bottom A puissamment A baisser son coup D'oeil d'aigle Car le véritable Grand homme N'exclut rien Il se sert de tout En dépassant le reste Oui Le baron L'a régénéré Sinon innover Et il la fera Enfin Sanctionné Pour nous couvrir De l'expression Même des journaux Qui donc Surtout parmi Le gros du public A pénétré Les mystères Les ressources Infinies Les abîmes D'ingéniosité De ce proté De cette hydre De ce briaré Qu'on appelle La claque Il est des personnes Qui Avec le sourire De la suffisance Pourront trouver A propos De nous objecter Que Premièrement La claque Dégoûte les auteurs Deuxièmement Qu'elle ennuie le public Troisièmement Qu'elle tombe En désuétude Nous allons Simplement Leur prouver A l'instant même Que Si elles nous disent Des choses pareilles Elles auront perdu Une occasion de se taire Qu'elles ne retrouveront Peut-être jamais Premièrement Un auteur Dégouté de la claque D'abord Où est-il Cet homme-là Comme si Chaque auteur Le jour d'une première Ne renforçait pas Encore la claque Avec ses amis Autant qu'il le peut En leur recommandant De soigner le succès Ce à quoi Les amis Tout fiers De cette complicité Mon Dieu Bien innocente Répondent Invariablement En clignant de l'œil Et en montrant Leur bonne grosse main franche Comptez sur nos batoires Deuxièmement Le public Ennuyé de la claque Oui Et de bien d'autres choses Qu'il supporte cependant N'est-il pas destiné Au perpétuel ennui De tout Et de lui-même La preuve En est sa présence Même au théâtre Il n'est là Que pour tâcher De se distraire Le malheureux Et pour essayer De se fuir lui-même De sorte que Dire cela C'est Au fond Ne rien dire Qu'est-ce que cela fait A la claque Que le public En soit ennuyé Il la supporte La stipendie Et se persuade Qu'elle est nécessaire Au moins pour les comédiens Passons Troisièmement La claque Est tombée en désuétude Simple question Quand donc Fut-elle jamais Plus florissante Faut-il forcer le rire Au passage Qui veulent être spirituels Et qui vont faire long feu On entend Tout à coup Dans la salle Le petit Sussurement D'un rire Étouffé Et contenu Comme celui Qui contracte Un diaphragme Surchargé par l'ivresse D'une impression Comique Irrésistible Ce petit bruit Suffit Parfois Pour faire partir Toute une salle C'est la goutte d'eau Qui fait déborder Le vase Et comme on ne veut pas Avoir ri pour rien Ni s'être laissé Entraîner par personne On avoue Que la pièce est drôle Et qu'on s'y est amusé Ce qui est tout Le monsieur Qui a fait ce bruit Coute à peine Un Napoléon La claque S'agit-il de pousser Jusqu'à l'ovation Quelques murmures Approbatifs Échappés Par malheur Au public Rome est toujours là Il y a le Waouaou Le Waouaou C'est le bravo Poussé au paroxysme C'est un abréviatif Arraché par l'enthousiasme Alors que Transporté Ravi Le larynx oppressé On ne peut plus prononcer Du mot italien Bravo Que le cri guttural Waouaou Cela commence Tout doucement Par le mot Bravo lui-même Articulé Vaguement Par deux ou trois voix Puis cela s'enfle Devient Bravo Puis grossit De tout le public Trépignant Et enlevé Jusqu'au cri définitif De Braouaouaou Ce qui est presque L'aboiement C'est là l'ovation Coup Trois pièces d'or De la valeur De vingt francs Chacune Encore la claque S'agit-il Dans une partie désespérée De détourner le taureau Et de distraire sa colère Le monsieur au bouquet Se présente Voici ce que c'est Au milieu d'une tirade fastidieuse Que récite la jeune première Épouvantée du silence de mort Qui règne dans la salle Un monsieur Un monsieur Parfaitement bien mis Le carreau de vitre A l'œil Se penche en avant D'une loge Jette un bouquet Sur la scène Puis Les deux mains étendues Et longues Applaudies avec bruit Et lenteur Sans se préoccuper Du silence général Ni de la tirade Qui l'interrompt Cette manœuvre A pour but de compromettre L'honneur de la comédienne De faire sourire le public Toujours avide De l'aigriard Le public En effet Cligne de l'œil On indique la chose A son voisin En se prétendant au courant On regarde Alternativement Le monsieur Et l'actrice On jouit De l'embarras De la jeune femme Ensuite La foule se retire Un peu consolée Par l'incident De la stupidité De la pièce Et l'on accourt De rechef Au théâtre Dans l'espoir D'une confirmation De l'événement Somme toute Demi succès Pour l'auteur Coût Quelques trente francs Non compris les fleurs Toujours la claque En finirions-nous jamais Si nous voulions examiner Toutes les ressources D'une claque bien organisée ? Mentionnons Toutefois Pour les pièces dites corsées Et les drames à émotions Les cris de femmes effrayées Les sanglots étouffés Les vraies larmes communicatives Les petits rires brusques Et aussitôt contenus Du spectateur qui comprend Après les autres Un écu de six livres Les grincements de tabatières Aux généreuses profondeurs Desquelles l'homme ému A recours Les hurlements Suffocations Bis Rappels Larmes silencieuses Menaces Rappels avec hurlements En sus Marques d'approbation Opinions émises Couronne Principes Convictions Tendances morales Attaques d'épilepsie Accouchements Soufflets Suicides Bruits de discussion L'art pour l'art La forme et l'idée Etc, etc Arrêtons-nous Le spectateur finirait Par s'imaginer Qu'il fait, lui-même Parti de la claque A son insu Ce qui est d'ailleurs L'absolu Et incontestable vérité Mais il est bon De laisser un doute En son esprit A cet égard Le dernier mot de l'art Est proféré Lorsque la claque En personne crie Ah bah la claque Puis finit par avoir l'air D'être entraînée Elle-même Et applaudit A la fin de la pièce Comme si elle était Le public réel Et comme si les rôles Étaient intervertis C'est elle, alors Qui tempère Les exaltations Trop fougueuses Et fait des restrictions Statue vivante Assise en pleine lumière Au milieu du public La claque Est la constatation officielle Le symbole avoué De l'incapacité Où se trouve la foule De discerner Par elle-même La valeur De ce qu'elle entend Bref La claque Est à la gloire dramatique Ce que les pleureuses Étaient à la douleur Maintenant C'est le cas De s'écrier Avec le magicien Des mille et une nuits Qui veut changer Les vieilles lampes Pour des neuves Il s'agissait De trouver une machine Qui fut à la claque Ce que le chemin De fer est au coche Et préserva La gloire dramatique De ces conditions De versatilité Et d'aléas Dont elles relèvent Quelquefois Il s'agissait D'abord De remplacer Les côtés imparfaits Éventuels Hasardeux De la claque Simplement humaine Et de les perfectionner Par l'absolue certitude Du pur mécanisme Ensuite Et c'était ici La grosse difficulté De découvrir En l'irréveillant À coup sûr Dans l'âme publique Le sentiment Grâce auquel Les manifestations De gloire brute De la machine Se trouveraient épousées Sanctionnées Et ratifiées Comme moralement valables Par l'esprit même De la majorité Là seulement Était le moyen terme Encore un coup Cela semblait impossible Le baron Bottome N'a point reculé Devant ce mot Qui devrait être Une bonne fois Rayé du dictionnaire Et désormais Avec sa machine L'acteur N'eut-il pas plus De mémoire Qu'un lino L'auteur Fut-il l'hébétude En personne Et le spectateur Fut-il sourd Comme un pot Ce sera Un véritable Triomphe À proprement parler La machine C'est la salle Elle-même Elle y est adaptée Elle en fait partie Constitutive Elle y est répandue De telle sorte Que toute oeuvre Dramatique ou non Devient En y entrant Un chef-d'oeuvre L'économie D'une salle Telle qu'on la conçoit D'après celle Des théâtres actuels Est sensiblement modifiée Le grand ingénieur Traite à forfait Se charge De toutes les avances De transformation Et des falques Sur les droits Des auteurs A 10% De rabais Sur la claque ordinaire Il y a brevets Prix Et sociétés En commandite Établis à New York A Barcelone Et à Vienne Le coût De la machine Pour son adaptation A une salle moyenne N'est pas très dispendieux Il n'y a que Les premiers frais D'assez important L'entretien d'un appareil Bien conditionné N'étant pas onéreux Les détails mécaniques Les moyens employés Sont simples Comme tout ce qui est Vraiment beau C'est la naïveté Du génie On croit rêver On n'ose pas comprendre On en mord le bout De son index En baissant les yeux Avec coquetterie Ainsi Les petits amours Dorés et roses Des balcons Les cariatides Des avant-scènes Etc Sont multipliés Et sculptés Presque partout C'est à leur bouche Précisément Orifice de phonographe Que sont placés Les petits trous assoufflés Qui Mûs par l'électricité Profèrent soit Les waouh waouh Soit les cris Les À la porte La cabale Les rires Les sanglots Les bis Les discussions Principes Bruits de tabatière Etc Et tous les bruits Publics perfectionnés Les principes Surtout Dibottom Sont garantis Ici La machine Se complique insensiblement Et la conception Devient de plus en plus profonde Les tuyaux de gaz à lumière Sont alternés d'autres tuyaux Ceux des gaz hilarants Et d'acryfort Les balcons Sont machinés À l'intérieur Ils renferment D'invisibles points En métal Destinés à réveiller Au besoin Le public Et nantis De bouquets Et de couronnes Brusquement Ils jonchent La scène De myrtes Et de laurier Avec le nom De l'auteur Écrit en lettres d'or Sous chacun des sièges Fauteuil d'orchestre Et de balcon Désormais adhérents Au parquet Et replié Pour ainsi dire Postérieurement Une paire de mains Très belles En bois de chêne Construites d'après Les planches De débaroles Sculptées à l'emporte-pièce Et recouvertes De gants En double cuir De veau paille Pour compléter l'illusion Il serait superflu D'en indiquer la fonction Ici Ces mains Sont scrupuleusement Modelées Sur le facsimilé Des patrons Les plus célèbres Afin que la qualité Des applaudissements En soit meilleure Ainsi Les mains de Napoléon De Marie-Louise De Madame de Sévigné De Shakespeare De Dutérail De Goethe De Chapelin Et du Dante Décalqués sur les dessins Des premiers ouvrages De Chiromancy Ont été choisis De préférence Comme étalons Et types généraux A confier aux tourneurs Des bouts de cannes Des bouts de cannes Ners de bœuf Et bois de fer Des talons en caoutchouc bouillis Ferrés de fort clou Sont dissimulés Dans les pieds même De chaque siège Mus par des ressorts A boudin Ils sont destinés A frapper Alternativement Et rapidement Le plancher Dans les ovations Rappels et trépignements A la moindre interruption Du courant électro-aimant La secousse Mettra tout en branle Avec un ensemble Tel Que jamais De mémoire de claque On n'aura rien entendu De pareil Cela croulera D'applaudissements Et la machine Est si puissante Qu'au besoin Elle pourrait faire crouler Littéralement La salle elle-même L'auteur serait enseveli Dans son triomphe Pareil au jeune capital De bûche Après l'assaut de Ravenne Et que pleurèrent Toutes les femmes C'est un tonnerre Une salve Une apothéose D'acclamations De cris De bravies D'opinions De wah-wah-ou De bruits De tout genre Même inquiétants De spasmes De convictions De trépidations D'idées et de gloires Éclatants De tous les côtés À la fois Au passage Les plus fastidieux Ou les plus beaux De la pièce Sans distinction Il n'y a plus D'aléas Possible Et il se passe Alors Ici Le phénomène Magnétique Indéniable Qui sanctionne Ce tapage Et lui donne La valeur Absolue Ce phénomène Est la justification De la machine À gloire Qui Sans lui Serait presque Une mystification Le voici C'est là Le grand point Le trait Hors ligne L'éclair Éblouissant Et génial De l'invention De Bottome Remémorons-nous Avant tout Pour bien saisir L'idée De ce génie Que les particuliers N'aiment pas affronter L'opinion publique Le propre De chacune De leurs âmes Et d'être convaincu Quand même De cet axiome Dès le berceau Cet homme réussi Donc En dépit Des seaux Et des envieux C'est un esprit Glorieux Et capable Imitons-le Si nous le pouvons Et soyons de son côté A tout hasard Ne fût-ce que Pour n'avoir pas l'air D'un imbécile Voilà le raisonnement caché N'est-il pas vrai Dans l'atmosphère même De la salle Maintenant Si la claque Enfantine Dont nous jouissons Suffit Aujourd'hui Pour amener Les résultats D'entraînement Que nous avons signalés Que sera-ce Avec la machine Étant donné Ce sentiment général Le public Les subissant déjà Tout en se sachant Fort bien La dupe De cette machine humaine La claque Les éprouvera Ici D'autant mieux Qu'ils lui seront Inspirés Cette fois Par une vraie machine L'esprit du siècle Ne l'oublions pas Est aux machines Le spectateur Donc Si froid Qu'il puisse être En entendant Ce qui se passe Autour de lui Se laisse bien facilement Enlever Par l'enthousiasme Général C'est la force Des choses Bientôt Le voici Qui applaudit A tout rompre Et de confiance Il se sent Comme toujours De l'avis De la majorité Et il ferait Alors Plus de bruit Que la machine Elle-même S'il le pouvait De crainte De se faire remarquer De sorte Et voilà La solution Du problème Un moyen physique Réalisant Un but intellectuel Que le succès Devient une réalité Que la gloire Passe véritablement Dans la salle Et que le côté Illusoire De l'appareil bottom Disparait En se fusionnant Positivement Dans le resplendissement Du vrai Si la pièce Était d'un simple Agota Ou de quelques cuistres Tellement baveux Que l'audition Même d'une seule scène En fut impossible Pour parer A tout aléas Les applaudissements Ne cesserait pas Du lever A la chute Du rideau Pas de résistance Possible Au besoin Des fauteuils Seraient ménagés Pour les poètes Avérés et convaincus De génie Pour les récalcitrants En un mot Et la cabale La pile En envoyant Son étincelle Dans les bras Des fauteuils suspects Feraient applaudir De force De force Les habitants L'on dirait Il paraît Que c'est bien beau Puisque eux-mêmes Sont obligés D'applaudir Inutile d'ajouter Que si cela Faisait jamais Grâce à L'intempestive Intervention Il faut tout prévoir De quelques chefs D'État mal avisés Représenteraient aussi Leurs ouvrages Sans coupures Collaborateurs éclairés Ni Immixion directoriale La machine Par une rétroversion Due à l'inépuisable Et vraiment providentielle Invention de Botton Saurait venger Les honnêtes gens C'est-à-dire qu'au lieu De couvrir de gloire Cette fois Elle hurait Brerait Sifflerait Ruerait Coasserait Glapirait Et conspurerait Tellement la pièce Qu'il serait impossible D'en distinguer Un traître mot Jamais Depuis la fameuse soirée Du Tannhauser À l'Opéra de Paris On aurait entendu Chose pareille De cette façon La bonne foi Des personnes bien Et surtout De la bourgeoisie Ne serait pas surprise Comme il arrive Hélas Trop souvent L'éveil serait donné Tout de suite Comme jadis Au Capitole Lors de l'attaque Des Gaulois Vingt andréides Sortis des ateliers D'Edison À figure digne À sourire discrète Et entendu La brochette Choisie à la boutonnière Sont attache À la machine En cas d'absence Ou d'indisposition De leur modèle On les distribuerait Dans les loges Avec des attitudes De mépris profond Qui donneraient Le ton au spectateur Si par extraordinaire Si par extraordinaire Ces derniers Essayaient de se rebeller Et de vouloir entendre Les automates Crieraient Au feu Ce qui enlèverait La situation Dans un meurtrier Tohu-Bohu D'étouffement Et de clameur réel La pièce Ne s'en relèverait pas Quant à la critique Il n'y a pas S'en préoccuper Lorsque l'œuvre dramatique Serait écrite Par des gens Recommandables Par des personnes Sérieuses et influentes Par des notabilités Conséquentes Et de poids La critique À part quelques Pures insociables Et dont les voix Perdues dans le tumulte Ne feraient qu'en Les articles critiques Confectionnés à l'avance Sont aussi Une dépendance De la machine La rédaction En est simplifiée Par un triage De tous les vieux clichés Rhabillés Et revernis À neuf Qui sont lancés Par des employés Bottom À l'instar Du moulin à prière Des chinois Nos précurseurs En toutes choses Du progrès L'appareil Bottom Réduit À peu près De la même manière La besogne De la critique Il épargne ainsi Bien des sueurs Bien des fautes De grammaire élémentaires Bien des coqs à l'âne Et bien des phrases vides Qu'emporte le vent Les feuilletonistes Amateurs Du doux Farniente Pourront traiter Avec le baron À son arrivée Le secret Le plus inviolable Est assuré En cas d'un puéril Amour propre Il y a Préfixe Marqué En chiffres connus En tête Des articles C'est tant Par mots De plus de trois caractères Quand l'article Est glorieux Pour le signataire La gloire Se paye à part Comme régularité De ligne Comme œil Comme logique Stricte Et comme mécanique Filiation d'idées Ces articles ont Sur les articles Faits à la main La même Et incontestable Supériorité Que Par exemple Les ouvrages D'une machine à coudre Ont sur ceux De l'ancienne aiguille Il n'y a pas De comparaison Que sont les forces D'un homme Aujourd'hui Devant celles D'une machine C'est surtout Après la chute Du drame D'un grand poète Que les bienfaisants Effets de ses articles Bottoms Seraient appréciables Là serait Comme on dit Le coup de grâce Comme choix Et lessivage Des plus décrépites Tortueuses Nauséabondes Calomnieuses Et baveuses Platitudes Gloussées Au sortir De l'égout natal Ces articles Ne laisseraient Vraiment plus Rien à désirer Au public Ils sont Tout prêts Ils donnent L'illusion complète On croirait D'une part Lire des articles Humains Sur les grands Hommes vivants Et D'autre part Quel fini Dans le venimeux Quelle quintessence D'abjection Leur apparition Sera Certainement L'un des grands Succès De ce siècle Le baron En a soumis Quelques spécimens A plusieurs De nos plus Spirituels Critiques Ils en soupiraient Et en laissaient Tomber la plume D'admiration Cela exude A chaque viagule Cette impression De quiétude Qui émane Par exemple De ce mot délicieux Que Tout en ce moment S'éventant négligemment De son mouchoir De dentelle Le marquis De D Directeur De la gazette Du roi Disait A Louis XIV Sire Si l'on envoyait Un bouillon Au grand corneil Qui se meurt La chambre La chambre générale Les éprouvette Les éprouvettes Les éprouvettes Les clés Des tuyaux Des gaz Proto Et bioxides D'azote Effluves Ammoniacaux Et autres Les boutons De ressort Des leviers Des bielles Et des moufles Le manomètre Faisons-nous A titre d'offrande Un buste ressemblant Garanti Nimbé Et l'auré Le tout En béton Aggloméré Système Coignet Tout cela Peut se faire A l'avance Avant la représentation Si l'auteur Tenait même A ce que sa gloire Fût non seulement Présente Et future Mais fut même Passée Le baron A tout prévu La machine Peut obtenir Des résultats Rétroactifs En effet Des conduits De gaz hilarants Habilement Distribués Dans les cimetières De premier ordre Doivent Chaque soir Faire sourire De force Les aïeux Dans leur tombeau Pour ce qui est Du côté pratique Et immédiat De l'invention Les devises Ont été Scrupuleusement dressées Le prix de transformation Du grand théâtre A New York En salle sérieuse N'excède pas 15 000 dollars Celui de la haie Le baron En répondrait Moyennant 16 000 crounes Moscou Et Saint-Pétersbourg Serait apte Moyennant 40 000 roubles Environ Les prix Pour les théâtres De Paris Ne sont pas Encore fixés Bottoms Voulant être Sur les lieux Pour bien s'en rendre compte En somme On peut affirmer Désormais Que l'énigme De la gloire Dramatique Moderne Telle que la conçoivent Les gens De simple bon sens Vient d'être résolue Elle est Maintenant A leur portée Ce sphinx A trouvé son oedipe Fin de la machine à gloire Rendez-vous sur LibriVox Point Org Comte cruel Par Auguste de Villiers De Lille-Adam Duke of Portland A M. M. Laluberne Gentlemen You are welcome To Elsinore Shakespeare Hamlet Attends-moi là Je ne manquerai pas Certes De te rejoindre Dans ce creux vallon L'évêque Hall Sur la fin De ces dernières années A son retour du Levant Richard Duke De Portland Le jeune lord Jadis célèbre Dans toute l'Angleterre Pour ses fêtes De nuit Ses victorieux pur sens Sa science de boxeur Ses chasses aux renards Ses châteaux Sa fabuleuse fortune Ses aventureux voyages Et ses amours Avaient disparu Brusquement Une seule fois Un soir On avait vu Son séculaire carrosse doré Traverser Storbe Bessé Au triple galop Et entouré De cavaliers Portant des flambeaux Hyde Park Puis Réclusion Si soudaine Qu'étrange Le duc S'était retiré Dans son familial manoir Il s'était fait L'habitant solitaire De ce massif Manoir à créneaux Construit en de vieux âges Au milieu De sombres jardins Et de pelouses Boisées Sur le cap De Portland Là Pour tout voisinage Un feu rouge Qui éclaire à toute heure À travers la brume Les lourds Steamers Tangant au large Et entrecroisant Leurs lignes de fumée Sur l'horizon Une sorte de sentier En pente vers la mer Une sinueuse allée Creusée entre des étendues De roches Et bordées Tout au long De pins sauvages Ouvrent en bas Ces lourdes grilles Dorées sur le sable Même de la plage Immergées Aux heures du reflux Sous le règne De Henri VI Des légendes Se dégagèrent De ce château fort Dont l'intérieur Au jour Des vitraux Resplendis De richesses Féodales Sur la plateforme Qui en relie Les sept tours Veillent encore Entre chaque embrasure Ici Un groupe D'archers Là Quelques chevaliers De pierres Sculptés Au temps Des croisades Dans des attitudes De combats La nuit Ces statues Dont les figures Maintenant effacées Par les lourdes Pluies d'orage Et les frimas De plusieurs centaines D'hivers Sont d'expression Maintes fois changées Par les retouches De la foudre Offrent un aspect Vague Qui se prête Aux plus superstitieuses Visions Et lorsque Soulevées en masse Multiforme Par une tempête Les flots Se ruent Dans l'obscurité Contre le promontoire De Portland L'imagination Du passant perdu Qui se hâte Sur les grèves Aider surtout Des flammes Versées par la lune À ses ombres Granitiques Peut songer En face de ce castel À quelque éternel Assaut Soutenu par une héroïque Garnison d'hommes D'armes Fantômes Contre une légion De mauvais esprits Que signifiait Cet isolement De l'insoucieux Seigneur anglais Subissait-il Quelques attaques De spleen Lui Ce cœur Si natalement Joyeux Impossible Quelques mystiques Influences Apportées De son voyage En Orient Peut-être L'on s'était inquiété À la cour De cette disparition Un message De Westminster Avait été adressé Par la reine Au lord invisible Accoudée Auprès D'un candélabre La reine Victoria S'était attardée Ce soir-là En audience Extraordinaire À côté d'elle Sur un tabouret D'ivoire Était assise Une jeune liseuse Miss Helena H Une réponse Scellée de noir Arriva De la part De l'or Portland L'enfant Ayant ouvert Le pli du cal Parcourut De ses yeux Bleus Souriant Lueur du ciel Le peu De lignes Qu'il contenait Tout à coup Sans une parole Elle le présenta Paupière fermée À sa majesté La reine Lut donc Elle-même En silence Au premier mot Son visage D'habitude Impassible Parut s'empreindre D'un grand Étonnement triste Elle tressa Il y même Puis Muette Approcha Le papier Des bougies Allumées Laissant tomber Ensuite Sur les dalles La lettre Qui se consumait My lord Dit-elle A ceux des pères Qui se trouvaient Présents à quelques pas Vous ne reverrez Plus notre cher Duc de Portland Il ne doit plus Siéger au parlement Nous l'en dispensons Par un privilège Nécessaire Que son secret Soit gardé Ne vous inquiétez Plus de sa personne Et que nul De ses hôtes Ne cherche jamais A lui adresser La parole Puis congédient D'un geste Le vieux courrier Du château Vous direz Au duc de Portland Ce que vous venez De voir Et d'entendre Ajouta-t-elle Après un coup d'œil Sur les cendres noires De la lettre Sur ses paroles Mystérieuses Sa majesté S'était levée Pour se retirer En ses appartements Toutefois La vue de sa liseuse Demeurait immobile Et comme endormie La joue appuyée Sur son jeune bras blanc Posé sur les moires Pourpres de la table La reine Surprise encore Murmura doucement On me suit Elena ? La jeune fille Persistant dans son attitude On s'empressa Auprès d'elle Sans qu'aucune pâleur Eût décelé son émotion Un lisse Comment pâlir Elle s'était évanouie Une année Après les paroles Prononcées par sa majesté Pendant une orageuse Nuit d'automne Les navires de passage À quelques lieux Du cap de Portland Virent le manoir illuminé Oh ! Ce n'était pas La première des fêtes nocturnes Offertes à chaque saison Par le lord absent Et l'on en parlait Car leur sombre Excentricité Touchait au fantastique Le duc n'y assistant pas Ce n'était pas Dans les appartements Du château Que ces fêtes Était données Personne n'y entrait plus Lord Richard Qui habitait solitairement Le donjon même Paraissait les avoir oubliés Dès son retour Il avait fait recouvrir Par d'immenses glaces De Venise Les murailles Et les voûtes Des vastes souterrains De cette demeure Le sol en était maintenant Dallées de marbre Et d'éclatantes mosaïques Des tentures De hauts glisses Entrouvertes Sur des torsades Séparaient seule Une enfilade De salles merveilleuses Où sous d'étincelants Balustres d'or Tout en lumière Apparaissait une installation De meubles orientaux Brodées d'arabesques Précieuses Au milieu De floraisons tropicales De jets d'eau De senteurs En des vasques De porphyres Et de belles statues Là Sur une amicale invitation Du châtelain De Portland Au regret D'être absent toujours Se rassemblait Une foule brillante Toute l'élite De la jeune aristocratie De l'Angleterre Des plus séduisants artistes Ou des plus belles Insoucieuses De la gentry Lord Richard Était représenté Par l'un de ses amis D'autrefois Et il se commençait Alors une nuit Princièrement libre Seul à la place D'honneur du festin Le fauteuil Du jeune lord Restait vide Et l'écusson du cal Qui en surmontait Quel dossier Demeurait toujours voilé D'un long crêpe De deuil Les regards Bientôt enjoués Par l'ivresse Ou le plaisir S'en détournaient volontiers Vers des présences Plus charmantes Ainsi à minuit S'étouffaient Sous terre À Portland Dans les voluptueuses Salles Au milieu Des capiteux arômes Des exotiques fleurs Les éclats de rire Les baisers Le bruit des coupes Des chants enivrés Des musiques Mais si l'un des convives À cette heure-là Se fut levé de table Et pour respirer L'air de la mer Se fut aventuré au dehors Dans l'obscurité Sur les grèves À travers les rafales Des désolés vents du large Il eut aperçu peut-être Un spectacle capable De troubler sa bonne humeur Au moins pour le reste De la nuit Souvent en effet Vers cette heure-là même Dans les détours De l'allée Qui descendait Vers l'océan Un gentleman Enveloppé D'un manteau Le visage recouvert D'un masque D'étoffe noire Auquel était adaptée Une capuce circulaire Qui cachait Toute la tête S'acheminait La lueur D'un cigare À la main Longuement gantée Vers la plage Comme par une fantasmagorie D'un goût suranné Deux serviteurs Aux cheveux blancs Le précédaient Deux autres Le suivaient À quelques pas Élevant de fumeuses Dorches rouges Au devant d'eux Marcha un enfant Aussi en livré De deuil Et ce page Agitait une fois par minute Le court battement D'une cloche Pour avertir au loin Que l'on s'écarta Sur le passage Du promeneur Et l'aspect De cette petite troupe Laissait une impression Si glaçante Que le cortège D'un condamné Devant cet homme S'ouvrait la grille Du rivage L'escorte Le laissait seul Et ils s'avancèrent Alors au bord des flots Là comme perdu En impensif Des espoirs Et s'enivrant De la désolation De l'espace Il demeurait Taciturne Pareil au spectre De pierre De la plateforme Sous le vent Devant la pluie Et les éclairs Devant le mugissement De l'océan Après une heure De cette songerie Le morn personnage Toujours accompagné Des lumières Et précédé Du glas De la cloche Reprenait vers le donjon Le sentier D'où il était descendu Et souvent Chancelant en chemin Il s'accrochait Aux aspérités Des roches Le matin Qui avait précédé Cette fête D'automne La jeune lectrice De la reine Toujours en grand deuil Depuis le premier message Était en prière Dans l'oratoire De sa majesté Lorsqu'un billet Écrit par l'un Des secrétaires Du duc Lui fut remis Il ne contenait Que ces deux mots Qu'elle lut Avec un frémissement Ce soir C'est pourquoi Vers minuit L'une des embarcations Royales L'avait touché À Portland Une juvénile Forme féminine En menthe sombre En était descendue Seule La vision Après s'est orientée Sur la plage Crépusculaire S'était hâtée En courant Vers les torches Du côté Du teintement Apporté par le vent Sur le sable Accoudé à une pierre Et de temps à autre Agité d'un tresseau mortel L'homme Au masque mystérieux Était étendu Dans son manteau Au malheureux S'écria dans un sanglot En se cachant la face La jeune apparition Lorsqu'elle arriva Tête nue À côté de lui « Adieu, adieu » Répondit-il On entendait au loin Des chants et des rires Venus des souterrains De la féodale demeure Dont l'illumination Ondulait Reflété sur les flots « Tu es libre » Ajouta-t-il En laissant retomber Sa tête sur la pierre « Tu es délivré » Répandit la blanche Advenue En élevant une petite croix D'or vers les cieux Remplis d'étoiles Devant le regard De celui Qui ne parlait plus Après un grand silence Et comme elle demeurait Ainsi devant lui Les yeux fermés Et immobiles En cette attitude Au revoir, Héléna Murmura celui-ci Dans un profond soupir Lorsqu'après une heure D'attente Les serviteurs Se rapprochèrent Ils aperçurent La jeune fille À genoux Sur le sable Et priant Auprès de leur maître Le duc de Portland Est mort Dit-elle Et s'appuyant À l'épaule De l'un de ses vieillards Elle regarda L'embarcation Qui l'avait amenée Trois jours après On pouvait lire Cette nouvelle Dans le journal De la cour Miss Helena H La fiancée Du duc de Portland Convertie À la religion orthodoxe A prière le voile Au carmélite De L Quel était donc Le secret Dont le puissant Lord Venait de mourir Un jour Dans ses lointains Voyages en Orient S'étant éloigné De sa caravane Aux environs d'Antioche Le jeune duc En causant Avec les guides Du pays Entendit parler D'un mendiant Dont on s'écartait Avec horreur Et qui vivait seul Au milieu des ruines L'idée Le prie De visiter Cet homme Car Nul n'échappe A son destin Or Ce Lazare Funèbre Était ici bas Le dernier dépositaire De la grande lèpre Antique De la lèpre Sèche Et sans remède Du mal inexorable Dont un dieu seul Pouvait ressusciter Jadis Jadis les jobs De la légende Seul Donc Portland Malgré les prières De ses guides Éperdus Osa braver La contagion Dans l'espèce De caverne Où râlait Ce paria de l'humanité Là même Par une forfanterie De grands gentillhommes Intrépides Jusqu'à la folie En donnant Une poignée De pièces d'or A cet agonisant Misérable Le pâle seigneur Avait tenu A lui serrer la main A l'instant même Un nuage Était passé Sur ses yeux Le soir Se sentant perdu Il avait quitté La ville Et l'intérieur Des terres Et dès les premières Atteintes Avait regagné La mer Pour venir Tenter une guérison Dans son manoir Ou y mourir Mais devant Les ravages ardents Qui se déclarèrent Durant la traversée Le duc vit bien Qu'il ne pouvait Conserver D'autres espèces Voir qu'en une Prompte mort C'en était fait Adieu jeunesse Éclat du vieux Non Fiancée aimante Postérité De la race Adieu Force Joie Fortune Incalculable Beauté Avenir Toute espérance S'était engouffrée Dans le creux De la poignée De mains terribles Le Lord Avait hérité Du mendiant Une seconde De bravade Un mouvement Trop noble Plutôt Avait emporté Cette existence Lumineuse Dans le secret D'une mort Désespérée Ainsi Périt le duc Richard de Portland Le dernier lépreux du monde Fin de duke De portland Virginie et Paul Des contes cruels Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Contes cruels par Auguste de Villiers de Lilladant Virginie et Paul A Mademoiselle Augusta Olmes Per Amica Silenzia Lune Virgile C'est la grille des vieux jardins du pensionnat Dix heures sonnent dans le lointain Il fait une nuit d'avril Claire, bleue et profonde Les étoiles semblent d'argent Les vagues du vent Faibles Ont passé sur les jeunes roses Les feuillages bruissent Le jet d'eau retombe neigeux Au bout de cette grande allée d'acacia Au milieu du grand silence Un rossignol Âme de la nuit Fait scintillère une pluie de notes magiques Alors que les seize ans vous enveloppaient de leur ciel d'illusion Avez-vous aimé une toute jeune fille ? Vous souvenez-vous de ce gant oublié sur une chaise dans la tonnelle ? Avez-vous éprouvé le trouble d'une présence inespérée, subite ? Avez-vous senti vos joues brûler lorsque, pendant les vacances, Les parents souriaient de votre timidité l'un près de l'autre ? Avez-vous connu le doux infini de deux yeux purs Qui vous regardaient avec une tendresse pensive ? Avez-vous touché, de vos lèvres, Les lèvres d'une enfant tremblante et brusquement pâlie Dont le sein battait contre votre cœur oppressé de joie ? Les avez-vous gardées, au fond du reliquaire, Les fleurs bleues cueillies le soir près de la rivière en revenant ensemble ? Caché, depuis les années séparatrices, au plus profond de votre cœur, Un tel souvenir est comme une goutte d'essence de l'Orient Enfermée en un flacon précieux. Cette goutte de baume est si fine et si puissante Que, si l'on jette le flacon dans votre tombeau, Son parfum, vaguement immortel, durera plus que votre poussière. Oh ! s'il est une chose douce par un soir de solitude, C'est de respirer, encore une fois, l'adieu de ce souvenir enchanté. Voici l'heure de l'isolement. Les bruits du travail se sont mûs dans le faubourg. Mes pas m'ont conduit jusqu'ici au hasard. Cette bâtisse fut, autrefois, une vieille abbaye. Un rayon de lune fait voir l'escalier de pierre derrière la grille Et illumine à demi les vieux saints sculptés Qui ont fait des miracles et qui, sans doute, Ont frappé contre ces dalles leur humble front éclairé par la prière. Ici, les pas des chevaliers de Bretagne ont résonné autrefois, Alors que l'anglette n'est encore nos cités en juine. À présent, des jalousies vertes et gaies Rajeunissent les sombres pierres des croisés et des murs. L'abbaye est devenue une pension de jeunes filles. Le jour, elles doivent y gazouiller comme des oiseaux dans les ruines. Parmi celles qui sont endormies, Il est plus d'une enfant qui, aux premières vacances de Pâques, Éveillera dans le cœur d'un jeune adolescent La grande impression sacrée Et peut-être que déjà Chut ! On a parlé ! Une voix très douce vient d'appeler, tout bas « Paul ! Paul ! » Une robe de mousseline blanche, Une ceinture bleue ont flotté un instant près de ce pilier. Une jeune fille semble parfois une apparition. Celle-ci est descendue maintenant. C'est l'une d'entre elles. Je vois la pèlerine du pensionnat et la croix d'argent du cou. Je vois son visage. La nuit se fond avec ses traits baignés de poésie. Oh ! cheveux si blonds d'une jeunesse mêlée d'enfance encore. Oh ! bleu regard dont l'azur est si pâle Qu'il semble encore tenir de l'éther primitif. Mais quel est ce tout jeune homme qui se glisse entre les arbres ? Il se hâte, il touche le pilier de la grille. Virginie ! Virginie, c'est moi ! Oh ! plus bas ! me voici, Paul ! Ils ont quinze ans tous les deux. C'est un premier rendez-vous. C'est une page de l'idylle éternelle. Comme ils doivent trembler de joie l'un et l'autre. Salut, innocence divine, souvenir, fleur ravivée. Paul, mon cher cousin ! Donnez-moi votre main à travers la grille, Virginie. Oh ! mais est-elle jolie au moins ! Tenez, c'est un bouquet que j'ai cueilli dans le jardin de papa. Il ne coûte pas d'argent, mais c'est de cœur. Merci, Paul ! Mais comme il est essoufflé ! Comme il a couru ! Ah ! c'est que papa a fait une affaire aujourd'hui. Une affaire très belle. Il a acheté un petit bois à moitié prix. Des gens étaient obligés de vendre vite. Une bonne occasion. Alors, comme il était content de la journée, je suis restée avec lui pour qu'il me donnât un peu d'argent. Et puis, je me suis précie pour arriver à l'heure. Nous serons mariés dans trois ans si vous passez bien vos examens, Paul. Oui, je serai un avocat. Quand on est un avocat, on attend quelques mois pour être connus. Et puis, on gagne aussi un peu d'argent. Souvent beaucoup d'argent. Oui. Est-ce que vous êtes heureuse au pensionnat, ma cousine ? Oh ! oui, Paul ! Surtout depuis que Mme Pannier a pris de l'extension. D'abord, on n'était pas si bien. Mais maintenant, il y a ici des jeunes filles des châteaux. Je suis l'amie de toutes ces demoiselles. Oh ! elles ont de bien jolies choses. Et alors, depuis leur arrivée, nous sommes bien mieux. Bien mieux parce que Mme Pannier peut dépenser un peu plus d'argent. C'est égal, ces vieux murs, ce n'est pas très gai d'être ici. Si, on s'habitue à ne pas les regarder. Mais voyons, Paul, avez-vous été voir notre bonne tante ? Ce sera sa fête dans six jours. Il faudra lui écrire un compliment. Elle est si bonne. Je ne l'aime pas beaucoup, moi, ma tante. Elle m'a donné l'autre fois de vieux bonbons du dessert au lieu, enfin, d'un vrai cadeau. Soit une jolie bourse, soit des petites pièces pour mettre dans ma tirelire. Paul, Paul, ce n'est pas bien. Il faut être toujours bien aimante avec elle et l'aménager. Elle est vieille et elle nous laissera aussi un peu d'argent, c'est vrai. Oh ! Virginie, entends-tu ce rossignol ? Paul, prenez bien garde de me tutoyer quand nous ne serons pas seuls. Ma cousine, puisque nous devons nous marier. D'ailleurs, je ferai attention. Mais comme c'est joli, le rossignol ! Quelle voix pure et argentine ! Oui, c'est joli, mais ça empêche de dormir. Il fait très doux ce soir. La lune est argentée. C'est beau. Je savais bien que vous aimiez la poésie, ma cousine. Oh ! oui, la poésie ! J'étudie le piano. Au collège, j'ai appris toutes sortes de beaux verts pour vous les dire, ma cousine. Je sais presque tout boileau par cœur. Si vous voulez, nous irons souvent à la campagne quand nous serons mariés, Edith. Certainement, Paul. D'ailleurs, maman me donnera en dot sa petite maison de campagne où il y a une ferme. Nous irons là souvent passer l'été, et nous agrandirons cela un peu si c'est possible. La ferme rapporte aussi un peu d'argent. Ah ! tant mieux ! Et puis, l'on peut vivre à la campagne pour beaucoup moins d'argent qu'à la ville. C'est mes parents qui m'ont dit cela. J'aime la chasse, et je tuerai aussi beaucoup de gibier. Avec la chasse, on économise aussi un peu d'argent. Puis, c'est la campagne, mon Paul, et j'aime tant tout ce qui est poétique. J'entends du bruit là-haut, hein ? Chut ! Il faut que je remonte. Madame Pannier pourrait s'éveiller. Au revoir, Paul. Virginie, vous serez chez ma tante dans six jours au dîner. J'ai peur aussi que papa ne s'aperçoive que je me suis échappé. Il ne me donnerait plus d'argent. Votre main, vite ! Pendant que j'écoutais, ravi, le bruit céleste d'un baiser, les deux anges se sont enfuis. L'écho attardé des ruines vaguement répétait. De l'argent, un peu d'argent. Oh, jeunesse, printemps de la vie ! Soyez bénis, enfants, dans votre extase. Vous dont l'âme est simple comme la fleur, vous dont les paroles, évoquant d'autres souvenirs à peu près pareils à ce premier rendez-vous, font bercer de douces larmes à un passant. Fin de Virginie et Paul Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2010 Le convive des dernières fêtes, première partie des contes cruels Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Nadine et Coeur de Boulet Compte cruel par Auguste de Villiers de Lilladant Le convive des dernières fêtes, première partie À Madame Nina de Villars L'inconnu, c'est la part du lion François Arago Le commandeur de pierre peut venir souper avec nous Il peut nous tendre la main Nous la prendrons encore Peut-être sera celui qui aura froid Un soir de carnaval de l'année 1860 C'est, l'un de mes amis, et moi, par une circonstance absolument due au hasard de l'ennui ardent et vague Nous étions seuls, dans une avant-scène, au bal de l'opéra Depuis quelques instants, nous admirions, à travers la poussière La mosaïque tumultueuse, des masques hurlant sous les lustres Et s'agitant sous l'archet sabbatique de Strauss Tout à coup, la porte de la loge s'ouvrit Trois dames, avec un froufrou de soie, s'approchèrent entre les chaises lourdes Et, après avoir ôté leurs masques, nous dire Bonsoir C'étaient trois jeunes femmes, d'un esprit et d'une beauté exceptionnelles Nous les avions parfois rencontrées dans le monde artistique de Paris Elles s'appelaient Clio Lassandré, Anthony Chantilly et Anna Jackson Et vous venez faire ici l'école buissonnière, mesdames ? Demande assez, en les priant de s'asseoir Oh ! nous allions souper seuls, parce que les gens de cette soirée, aussi horribles qu'ennuyeux, ont attristé notre imagination Dit Clio Lassandré Oui, nous allions nous en aller quand nous vous avons aperçu, dit Anthony Chantilly Ainsi donc, venez avec nous, si vous n'avez rien de mieux à faire, conclut Anna Jackson Joie et lumière, vivate, répondit tranquillement C Élevez-vous une objection grave contre la maison dorée ? Bien loin cette pensée, dit l'éblouissante Anna Jackson en dépliant son éventail Alors, mon cher, continue assez en se tournant vers moi Prends ton carnet, retiens le salon rouge et envoie porter le billet par le chasseur de Miss Jackson C'est, je crois, la marche à suivre, à moins d'un parti pris chez toi Monsieur, me dit Miss Jackson, si vous vous sacrifiez jusqu'à bouger pour nous Vous trouverez ce personnage vêtu en oiseau phénix, ou mouche, et se prélassant au foyer Il répond au pseudonyme transparent de Baptiste ou de la pierre Ayez cette complaisance, et revenez bien vite nous aimer sans cesse Depuis un moment, je n'écoutais personne Je regardais un étranger placé dans une loge en face de nous Un homme de trente-cinq ou trente-six ans, d'une pâleur orientale Il tenait une lorgnette et m'adressait un salut Hé, c'est mon inconnu de Vispadone, me dis-je tout bas, après quelques recherches Comme ce monsieur m'avait rendu, en Allemagne, un de ces services légers Que l'usage permet d'échanger entre voyageurs Oh ! tout bonnement à propos de cigares, je crois Dont il m'avait indiqué le mérite au salon de conversation Je lui rendis le salut L'instant d'après, au foyer, comme je cherchais du regard le phénix en question Je vis venir l'étranger au-devant de moi Son abord ayant été des plus aimables Il me parut de bonne courtoisie de lui proposer notre assistance S'il se trouvait trop seul en ce tumulte Et qui dois-je avoir l'honneur de présenter à notre gracieuse compagnie ? Lui demandai-je, souriant, lorsqu'il eut accepté Le baron von Hach, me dit-il Toutefois, vu les allures insoucieuses de ces dames Les difficultés de prononciation Et ce beau soir de carnaval Laissez-moi prendre, pour une heure, un autre nom Le premier venu, ajouta-t-il Tenez, il se mit à rire Le baron Saturne, si vous voulez Cette bizarrerie me surprit un peu Mais comme il s'agissait d'une folie générale Je l'annonçais, froidement, à nos élégantes Selon la donnée mythologique à laquelle il acceptait de se réduire Sa fantaisie prévint en sa faveur On voulu bien croire à quelques rois des mille et une nuits Voyageant incognito Clio l'a cendré, joignant les mains Alla jusqu'à murmurer le nom d'un nommé Judd Alors célèbre, sorte de criminel encore introuvé Et que différents meurtres avaient, paraît-il Illustré et enrichi exceptionnellement Les compliments une fois échangés Si le baron nous faisait la faveur de souper avec nous Pour la symétrie désirable Demanda la toujours prévenante Anna Jackson Entre deux baillements irrésistibles Il voulut se défendre Susanna nous a dit cela comme don jouant à la statue de commandeur Répliquai-je en plaisantant Ces écossaises sont d'une solennité Il fallait proposer à M. Saturne de venir tuer le temps avec nous Dissé, qui, froid, voulait inviter d'une façon régulière Je regrette beaucoup de refuser Répondit l'interlocuteur Plaignez-moi de ce qu'une circonstance D'un intérêt vraiment capital M'appelle, ce matin, d'assez bonheur Un duel pour rire Une variété de vermouth Demanda Clio la cendrée En faisant la moue Non, madame, une rencontre Puisque vous daignez me consulter à cet égard Dit le baron Bon, quelques mots de corridor d'opéra Je parie S'écria la belle Anna Jackson Votre tailleur, infatué d'un costume de chevaux légers Vous aura traité d'artiste ou de démagogue Cher monsieur, ces remarques ne pèsent pas le moindre fleuret Vous êtes étranger, cela se voit Je le suis même un peu partout, madame Répondit en s'inclinant le baron Saturne Allons, vous vous faites désirer ? Rarement, je vous assure Murmura, de son air à la fois le plus galant Et le plus équivoque, le singulier personnage Nous échangeâmes un regard, Cé et moi Nous n'y étions plus Que voulait dire ce monsieur ? La distraction, toutefois, nous paraissait assez amusante Mais, comme les enfants qui s'engouent de ce qu'on leur refuse Vous nous appartenez jusqu'à l'aurore Et je prends votre bras, s'écria Anthony Il se rendit, nous quittâmes la salle Il avait donc fallu cette fusee d'inconséquences Pour entraîner ce bouquet final Nous allions nous trouver dans une intimité assez relative Avec un homme dont nous ne savions rien Sinon qu'il avait joué au casino de Wiesbaden Et qu'il avait étudié les goûts d'hiver des cigares de la Havane Oh, qu'importait Le plus court aujourd'hui N'est-ce pas de serrer la main de tout le monde ? Sur le boulevard Clio la cendrée se renversa Rieuse, au fond de la calèche Et, comme son tigre métisse Attendait en esclave À la maison dorée, dit-elle Puis, se penchant vers moi Je ne connais pas votre ami Quel homme est-ce ? Il m'intrigue infiniment Il a un drôle de regard Notre amie, répondis-je À peine l'ai-je vue deux fois La saison dernière, en Allemagne Elle me considéra d'un air étonné Quoi donc, repris-je Il vient nous saluer dans notre loge Et vous l'invitez à souper Sur la fois d'une présentation de bal masqué En admettant que vous ayez commis Une imprudence digne de mille morts Il est un peu tard pour vous alarmer Touchant notre convive Si les invités sont peu disposés demain À continuer connaissance Ils se salueront comme la veille Voilà tout Un souper ne signifie rien Rien n'est amusant Comme de sembler comprendre Certaines susceptibilités artificielles Comment ? Vous ne savez pas mieux Quels sont les gens ? Et si c'était un... Ne vous ai-je pas décliné son nom ? Le baron Saturne ? Est-ce que vous craignez De le compromettre, mademoiselle ? Ajoutais-je D'un ton sévère Vous êtes un monsieur intolérable Vous savez ? Il n'a pas l'air d'un grec Donc, notre aventure est toute simple Un millionnaire amusant N'est-ce pas l'idéal ? Il me paraît assez bien Ce monsieur Saturne Dit Cé Et, au moins en temps de carnaval Un homme très riche a toujours droit à l'estime Conclu, d'une voix calme La belle Susanna Les chevaux partirent Le lourd carrosse de l'étranger Nous suivit Anthony Chantilly Plus connu sous le nom de guerre Un peu mièvre D'Iseu Y avait accepté sa mystérieuse compagnie Une fois installé dans le salon rouge Nous enjoignîmes à Joseph De ne laisser pénétrer jusqu'à nous Aucun être vivant À l'exception des Ostendés De lui, Joseph Et de notre illustre ami Le fantastique petit docteur Florian les Eglisottes Si, d'aventure Il venait sucer sa proverbiale écrevisse Une bûche ardente s'écrasait dans la cheminée Autour de nous S'épandaient de fades senteurs d'étoffe De fourrures quittées De fleurs d'hiver Les lueurs des candélabres Étreignaient, sur une console Les sceaux argentés Où se gelait le triste vin d'ail Les camélias Dont l'étouffe se gonflait Au bout de leurs tiges d'archal Débordaient les cristaux sur la table Au dehors Il faisait une pluie Ternes et fines Semée de neige Une nuit glaciale Des bruits de voitures Des cris de masques La sortie de l'opéra C'étaient les hallucinations De Gavarni De Deveria De Gustave Doré Pour étouffer ces rumeurs Les rideaux étaient soigneusement drapés Devant les fenêtres closes Les convives étaient donc Le baron saxon von H Le flav et smaintien C Et moi Puis Anna Jackson La cendrée Et Anthony Pendant le souper Qui fut rehaussé De folies étincelantes Je me laissais Tout doucement Aller à mon innocente Manie d'observation Et Je dois le dire Je ne fus pas Sans m'apercevoir bientôt Que mon vis-à-vis Méritait En effet Quelque attention Non Ce n'était pas Un homme folâtre Ce qu'on vive de passage Ses traits Et son maintien Ne manquaient point Sans doute De cette distinction convenue Qui fait tolérer Les personnes Son accent n'était point fastidieux Comme celui de quelques étrangers Seulement en vérité Sa pâleur prenait Par intervalles Des tons singulièrement blêmes Et même blafards Ses lèvres étaient plus étroites Qu'un trait de pinceau Les sourcils Demeuraient toujours un peu froncés Même dans le sourire Ayant remarqué Ses points Et quelques autres Avec cette inconsciente attention Dont quelques écrivains Sont bien obligés D'être doués Je regrettais De l'avoir introduit Tout à fait À la légère En notre compagnie Et je me promis De l'effacer À l'aurore De notre liste d'habitués Je parle ici De ces et de moi Bien entendu Car le bon hasard Qui nous avait octroyé Ce soir-là Nos hôtes féminins Devaient les remporter Comme des visions À la fin de la nuit Et puis L'étranger Ne tarda pas À captiver Notre attention Par une bizarrerie Spéciale Sa causerie Sans être hors ligne Par la valeur Intrinsèque des idées Tenait en éveil Par le sous-entendu Très vague Que le son de sa voix Semblait y glisser Intentionnellement Ce détail Nous surprenait D'autant plus Qu'il nous était impossible En examinant Ce qu'il disait D'y découvrir Un sens Autre que celui D'une phrase mondaine Et deux ou trois fois Il nous fit Tressaillir C et moi Par la façon Dont il soulignait Ses paroles Et par l'impression D'arrière-pensée Tout à fait imprécise Qu'elle nous laissait Tout à coup Au beau milieu D'un accès de rire Dû à certaines Facéties de Clio La Cendrée Et qui étaient Vraiment Des plus divertissantes J'eut Je ne sais Quelle idée obscure D'avoir déjà vu Ce gentilhomme Dans une toute autre Circonstance Que celle de Wiesbaden En effet Ce visage Était d'une accentuation De traits Inoubliables Et la lueur des yeux Au moment du Klein des paupières Jetait sur ce teint Comme l'idée D'une torche intérieure Quelle était Cette circonstance Je m'efforçais En vain De la nettifier En mon esprit S'aiderais-je même A la tentation D'énoncer Les confuses notions Qu'elle éveillait En moi C'était celle D'un événement Pareil A ceux Que l'on voit Dans les songes Où cela pouvait-il Bien s'être passé Comment t'accorder Mes souvenirs Habituels Avec ces intenses Idées lointaines De meurtre De silence profond De brume De faces effarées De flambeaux Et de sang Qui surgissaient Dans ma conscience Avec une sensation De positivisme Insupportable A la vue De ce personnage Ah ça Balbutia-je Très bas Est-ce que J'ai la berlue Ce soir ? Je bus Un verre de champagne Les ondes sonores Du système nerveux Ont de ces vibrations Mystérieuses Elles assourdissent Pour ainsi dire Par la diversité De leurs échos L'analyse Du coup initial Qui les a produites La mémoire Distingue Le milieu ambiant De la chose Et la chose Elle-même Se noie Dans cette sensation Générale Jusqu'à demeurer Repignâtrement Indiscernable Il en est de cela Comme de ces figures Autrefois familières Qui Revues à l'improviste Troubles Avec une évocation Tumultueuse D'impressions Encore ensommées Et qu'alors Il est impossible De nommer Mais les hautes manières La réserve Enjouée La dignité Bizarre De l'inconnu Sorte de voile Tendue Sur la réalité À coup sûr Très sombre De sa nature M'induisirent À traiter Pour l'instant Du moins Ce rapprochement Comme un fait Imaginaire Comme une sorte De perversion Visuelle Née de la fièvre Et de la nuit Je résolus donc De faire bon visage Au festin Selon mon devoir Et mon plaisir On se levait De table Par jeunesse Et les fusées Des éclats de rire Vinrent se mêlir Aux boutades harmonieuses Frappées Au hasard Sur le piano Par des doigts légers J'oubliais donc Toute préoccupation Ce furent bientôt Des scintillements De Quanzetti Des aveux légers De ces baisers Vagues Pareils au bruit De ces feuilles de fleurs Que les belles distraites Font claquer Sur le dessus De leurs mains Ce furent des feux De sourires Et de diamants La magie Des profonds miroirs Réfléchissait Silencieusement À l'infini En longues files Bleuâtres Les lumières Les gestes C'est et moi Nous nous abandonnâmes Aux rêves À travers la conversation Les objets Se transfigurent Selon le magnétisme Des personnes Qui les approchent Toute chose N'ayant d'autre signification Pour chacun Que celle Que chacun Peut leur prêter Ainsi Le moderne De ces dorures Violentes De ces meubles Lourds Et de ces cristaux Unis Était racheté Par les regards De mon camarade Lyrique C Et par les miens Pour nous Ces candélabres Et les cislures En étaient Certes Signées par un Quinze-vingt Authentique Orfèvre de naissance Positivement Ces meubles Ne pouvaient émaner Que d'un tapissier Luthérien Devenu fou Sous Louis XIII Par terreur religieuse De qui ces cristaux Devaient-ils provenir Sinon d'un verrier De Prague Dépravé par Quelqu'amour Pentésiléen Ces draperies De Damas N'étaient autre À coup sûr Que ces pourpres Anciennes Enfin retrouvées À Herculanum Dans le coffre Vélaria sacré Des temples D'Asclépios Ou de Pallas La crudité Vraiment singulière Du tissu S'expliquait À la rigueur Par l'action Corrosive De la terre Et de la lave Et Imperfection précieuse Le rendait Unique Dans l'univers Quant au linge Notre âme Conservait un doute Sur son origine Il y avait lieu D'y saluer Des échantillons De burlacustres Tout au moins Ne désespérions-nous Pas de retrouver Dans les signes Brodés sur la trame Les indices D'une provenance Accade Ou troglodyte Peut-être Étions-nous En présence Des innombrables laits Du sueur De Xisoutros Blanchis Et débités Au détail Comme toile de table Nous dûmes Toutefois Après examen Nous contenter D'y soupçonner Les inscriptions Cunéiformes D'un menu Rédigé simplement Sous Némrode Nous jouissions Déjà De la surprise Et de la joie De M. Oppert Lorsqu'il apprendrait Cette découverte Enfin récente Puis la nuit Jetaient ses ombres Ses effets étranges Et ses demi-teintes Sur les objets Renforçant la bonne volonté De nos convictions Et de nos rêves Le café Le café fumait Dans les tasses Transparentes C. Consumait Douce heureusement Un havane Et s'enveloppait De flocons De fumée blanche Comme un demi-dieu Dans un nuage Le baron De Hache Les yeux Demi fermés Étendu Sur un sofa L'air Un peu banal Un verre De champagne Dans sa main pâle Qui pendait Sur le tapis Paraissait écouter Avec attention Les prestigieuses Mesures Du duo nocturne Dans le Tristan Et Ise de Wagner Que jouait Susanna En détaillant Les modulations Incestueuses Avec beaucoup De sentiments Anthony Et Clio Lassandré Enlacées Et radieuses Se taisaient Pendant les accords Lentement résolus Par cette bonne musicienne Moi Charmée Jusqu'à l'insomnie Je l'écoutais aussi Auprès du piano Chacune De nos blanches Inconstantes Avait choisi Le velours Ce soir-là La touchante Anthony Aux yeux De Violette Était en noir Sans une dentelle Mais la ligne De velours De sa robe N'étant pas ourlée Ses épaules Et son col En véritable carard Tranchait durement Sur l'étoffe Elle portait Un mince anodore À son petit doigt Et trois bluets De saphir Resplendissaient Dans ses cheveux Châtains Lesquels tombaient Forte au-dessous De sa taille En deux nattes Calamistrées Au moral Un personnage auguste Lui ayant demandé Un soir Si elle était Honnête Oui monseigneur Avait répondu Anthony Honnête En France N'étant plus Que le synonyme De poli Clio La cendrée Une exquise blonde Aux yeux noirs La déesse De l'impertinence Une jeune Désenchantée Que le prince Solt Avait baptisé À la russe En lui versant De la mousse De rôderère Sur les cheveux Était en robe De velours vert Bien moulée Et une rivière De rubis Lui couvrait La poitrine On citait Cette jeune créole De vingt ans Comme le modèle De toutes les vertus Irrépréhensible Elle eut enivré Les plus austères Philosophes De la Grèce Et les plus profonds Métaphysiciens De l'Allemagne Des dandis Sans nombre S'en étaient pris Jusqu'au coup d'épée Jusqu'à la lettre de change Jusqu'au bouquet De violette Elle revenait De Bade Ayant laissé Quatre ou cinq mille Louis sur le tapis En riant Comme une enfant Au moral Une vieille dame Germaine Et d'ailleurs squalide Pénétrée De ce spectacle Lui avait dit Au casino Mademoiselle Prenez garde Il faut manger Un peu de pain Quelquefois Et vous semblez L'oublier Madame Avait répondu En rougissant La belle Clio Merci du conseil En retour Apprenez de moi Que pour d'aucune Le pain Ne fut jamais Qu'un préjugé Anna Ou plutôt Susanna Jackson La circée Écossaise Aux cheveux Plus noirs Que la nuit Aux regards De Saris Aux petites phrases Acidulées Étincelaient Indolamment Dans le velours rouge Celle-là Ne la rencontrez pas Jeune étranger L'on vous assure Qu'elle est pareille Au sable mouvant Elle enlise Le système nerveux Elle distille Le désir Une longue crise Maladive Énervante et folle Serait votre partage Elle compte Des deuils divers Dans ses souvenirs Son genre de beauté Dont elle est sûre En fièvre En fièvre Les simples mortels Jusqu'à la frénésie Son corps Est comme un sombre lisse Quand même virginal Il justifie son nom Qui En vieil hébreu Signifie Je crois Cette fleur Quelques raffinés Que vous vous supposiez être Dans un âge Peut-être encore tendre Jeune étranger Si votre mauvaise étoile Permet que vous vous trouviez Sur le chemin De Susanna Jackson Nous n'aurons qu'à nous figurer Un tout jeune homme S'étant exclusivement Sustenté d'œuf et de lait Pendant vingt ans consécutifs Et soumis Tout à coup Cent vingt préambules A un régime Exaspérant Continuel D'épices Extramordantes Et de condiments Dont la saveur Ardente et fine Lui convulse Le goût Le brise Et l'affole Pour avoir Votre fidèle portrait Pendant la quinzaine suivante La savante charmeuse S'est amusée Parfois Attirée des larmes De désespoir À de vieux lords blasés Car on ne la séduit Que par le plaisir Son projet D'après quelques phrases Est d'aller s'ensevelir Dans un cottage D'un million Sur les bords de la Clyde Avec un bel enfant Qu'elle s'y distraira Languissamment À tuer à son aise Au moral Le sculpteur C.B. La raillait Un jour Sur le terrible Petit signe noir Qu'elle possède Près de l'un des yeux L'artiste inconnu Qui a taillé Votre marbre Lui disait-il A négligé Cette petite pierre Ne dites pas De mal De la petite pierre Répondit Susanna C'est celle Qui fait tomber C'était la correspondance D'une panthère Chacune de ces femmes Nocturnes Avait à la ceinture Un loup de velours Vert Rouge Ou noir Au double faveur D'acier Quant à moi S'il est bien nécessaire De parler de ce qu'on vive Je portais aussi Un masque Moins apparent Voilà tout Comme au spectacle En une stale centrale On assiste Pour ne pas déranger Ses voisins Par courtoisie En un mot À quelques drames Écrits dans un style Fatigant Et dont le sujet Vous déplaît Ainsi je vivais Par politesse Ce qui ne m'empêchait Point d'arborer joyeusement Une fleur à ma boutonnière En vrai chevalier De l'ordre du printemps Fin de la première partie Du convive Des dernières fêtes De l'ordre du printemps De l'ordre du printemps Fin de la première partie